... ... ... ... dans lesquels s'est produite la rénovation de la tapisserie. Comment cette rénovation s'inscrit dans une longue histoire ensuite nous avons étudié Jean Lursa, peintre ensuite Jean Lursa, poète et bien maintenant nous allons voir d'un peu plus près l'affluence que l'architecture à travers non seulement son frère mais tout le mouvement qui a été signalé hier par Michel Hinde tout le mouvement autour de l'exposition de 1937 tout le mouvement qui s'est fait à ce moment là pour ramener les peintres au mur. Alors c'est Jean-Louis Cohen qui va nous parler de cet aspect de l'œuvre de la personnalité de Lursa. Après quoi, Martine Mathias nous traitera de Jean Lursa, un univers tissé. J'imagine qu'elle nous rappellera tous les thèmes d'inspiration de Lursa, peintre cartonnier. Après cela, Odile Contamin nous traitera de Lursa la demeure et l'association des peintres cartonniers de tapisserie. C'est-à-dire, ça c'est tout le mouvement qui s'est créé autour de Lursa, autour des compagnons de groupe de Lursa et qui a diffusé l'art de la tapisserie et dont Lursa a été un des plus ardents propagandistes, vous le savez. Et enfin, nous terminons avec Bruno Foucaire, professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Université de Paris-Sorbonne, qui tirera les conclusions du colloque. Alors, M. Jean-Louis Cohen, vous allez là. Bien, merci. Donc, exception dans ce colloque consacré à Jean-Louis Roussa, je ne parlerai pas de lui, mais de son cadet, architecte. On a déjà évoqué de manière assez fugitive l'existence d'André Roussa, dont on fêtera le centenaire dans deux ans. Il a en effet 22 mois de moins, il est 22 mois après Jean-Louis Roussa. On aurait pu parler aussi du rapport très particulier de Jean-Louis Roussa avec la bâtisse, avec la pierre, avec le paysage et les édifices, un rapport que l'on a vu apparaître, notamment dans certaines des peintures qu'on a eues hier. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue l'intérêt de Jean-Louis Roussa pour l'édification du paysage, pour les murs. Je crois qu'il faut aussi, un deuxième mot d'entrée, ne pas oublier combien les architectes du mouvement moderne de Le Corbusier à Manasse-Tévennes, en passant par André Roussa et Charot, ont été ouverts à l'introduction du monde figuratif dans leur architecture. Ils ont fait en effet un double travail d'éblayement d'art, comme le disait Henri Vandrelde, de liquidation de l'ornement, et dans le même temps un travail d'introduction de deux dimensions plastiques nouvelles, ceci n'allant pas parfois sans tension. Par exemple, lors du célèbre congrès international de l'architecture moderne d'Athènes en 1933, qui est le moment fondateur du discours fonctionnaliste dans l'architecture moderne, il ne faut jamais oublier combien violentes avaient été alors les discussions entre Le Corbusier et Fernand Léger. Fernand Léger avait dit à Le Corbusier alors « Vous avez collé l'homme moderne au mur. » C'est à nous de travailler sur ce mur contre lequel vous l'avez plaqué. Et donc, dès le début des années 30, certains peintres, pourtant alliés, voire complices des fonctionnalistes, sentaient les limites d'un travail qui avait tendu à l'abstraction. Alors, le cadet de l'Ossa, André Lursa, est un architecte important parce que, plus que beaucoup d'autres, il saura précisément, dans les années 30, sentir les limites de l'architecture moderne dépouillées de l'ornement tel qu'elle émergeait des recherches ouvertes au début du siècle par des gens comme Edolf Loos. André Lursa avait donc de son côté engagé un parcours vers une figurativité nouvelle qui parvient des aspects l'apparent d'un certaine des réflexions antérieures ou parallèles de son frère. Peut-on avoir la première image, s'il vous plaît ? Donc, ah oui, c'est... Je suis confus. C'est... Si on suit dépositaire. Donc, la première image est celle de la maison construite par André Lursa pour Jean Lursa en 1924-1925, dans ce... une impasse qui sera, mais il la sera, une maison qui est le premier point de rencontre bâti entre les deux frères. Mais, en fait, les itinéraires des frères Lursa n'avaient cessé de se croiser déjà depuis leur adolescence Lorraine au travers de leur premier succès parisien et ces itinéraires continueront à se croiser dans leur succès international. Pourtant, à l'exception de quelques publications des années 30, publications associant le peintre et l'architecte, il y a eu, finalement, fort peu de réflexions sur ces points de rencontre et sur ces rapports. Je tenterai donc ici très rapidement pour ne pas vous endormir, alors que vous sortez à peine de la nuit augussonnaise, de dresser un tableau provisoire et très rapide des interactions entre Jean-Lursa et André en m'appuyant essentiellement sur ma connaissance qu'on travaille sur ce dernier. Interactions qui se développent pendant plus d'un demi-siècle, qui sont multiples, elles correspondent en effet à des épisodes familiaux communs, à des situations de commande de Jean-André, on en voit l'exemple ici, puis d'André à Jean, pas toujours très connu, et aussi à des expériences sociales et politiques communes, de partager quoi que non identique et vous me pardonnerez si j'évoque quelques épisodes de l'engagement politique de Jean-Lursa qui me semble être très important dans certaines des inflexions de son oeuvre en tout cas. La rivalité entre les deux frères ici présentée dans leur petite enfance n'a cessé d'être un problème surtout pour André-Lursa qui n'a cessé d'être nommé Jean par la presse ou même par certains de ses interlocuteurs Jean-André et donc parfois dans certains dictionnaires ou certains index on continue à voir la confusion aujourd'hui. Donc André-Lursa n'a cessé tout à la fois de bénéficier et de souffrir de l'aura plus précoce d'un aîné qui était pourtant à l'origine directe de son lancement parisien avec la construction des ateliers de la ville de la Sera. Et ce rapport à l'aîné sera redoublé en plus par la présence d'un autre aîné redoutable pour André-Lursa c'est-à-dire le corbusier sur la scène parisienne cette dimension psychologique n'est absolument pas à négliger. Avant la première guerre mondiale le rôle de Jean-Lursa n'est pas du tout accessoire pour l'orientation que prend son jeune frère. Travaillant dans l'atelier de Victor Prouvé comme on le sait si l'allégorie de Prouvé Jean fait connaître à André les tendances nouvelles de l'art et des arts africains européens au travers notamment de tous les contacts internationaux de l'école de Nancy. La découverte du travail de Henri Van Veld inspirera d'ailleurs peu avant 1914 à l'étudiant de l'école des beaux-arts de Paris André Lursa l'idée d'aller étudier à la cause que Verde Schuhle que Van Veld avait créée à Weimar et qui deviendra vous savez le Bauhaus c'est dans les feuilles de mail cette publication lancée par André Lursa comme on l'a dit hier avec Tchlenov via Blansky Lecourt et quelques autres que les textes de Van Veld avaient été publiés au même moment que d'autres publications par exemple les cahiers d'aujourd'hui de Georges Besson publient aussi les premiers textes Adolf Loss donc 10 ans avant l'Esprit nouveau de Le Corbusier donc le travail de ces jeunes groupes d'intellectuels de l'université populaire à laquelle participe Jean Lursa le parrainage d'Elyphore joue un rôle dans les premiers choix politiques et culturels d'André Lursa pendant la guerre de 1914 les chemins des deux frères diffèrent quelque peu Jean correspond depuis le front avec les principales figures du pacifisme européen André fait de son côté une guerre épouvante à laquelle il se débarrasse très rapidement du sol de sa scolarité aux Beaux-Arts dans un des ateliers les plus conservateurs il est fait tout en travaillant pour un architecte nommé Henri Tacron qui est un des premiers rénovateurs de l'architecture domestique parisienne c'est aussi à ce moment large ou à la fin de la guerre au début de l'après-guerre quand André Lursa suit les cours des monuments historiques et engage une première réflexion sur les valeurs de la tradition architecturale française au début des années 20 Jean Lursa de son côté se dépense pour reconstituer des rapports entre intellectuels français et allemands il est déjà animé de préoccupations architecturales notamment dans le travail qu'il réalise pour les Bernheim alors que André Lursa se fait connaître par ses projets présentés au salon d'automne de 1923 ici intervention de Jean Lursa dans la aux côtés de Charreau qui joue un rôle très important dans l'appui précoce à Jean Lursa dans la maison la célèbre maison de verre du docteur d'Alsace on sait que Jean Lursa avait été à l'école avec Jean d'Alsace et qu'il avait gardé des rapports très étroits avec lui et il avait gardé très longtemps donc voilà ici une intervention qu'on oublie très généralement d'évoquer quand on parle de la maison de verre du rôle de Charreau au salon d'automne de 1923 André Lursa présente des projets dans lesquels Corniche et Axialité nous indiquent qu'il est fort proche de certaines réflexions contemporaines d'architectes comme Auguste Perret c'est à ce moment là que la rencontre d'Adolf Loss l'exposition des architectes du groupe de style à Paris transforme complètement sa démarche comme on le voit dès la maison jubilée pour deux artistes ces deux artistes seraient-ils le frère peintre et le frère architecte présenté au début 1924 à Nancy et là un épisode de Lorrain mérite d'être évoqué car il associe les deux frères c'est cette exposition en janvier 1924 du comité Nancy-Paris groupe de jeunes intellectuels d'enseignants qui essayent d'introduire dans l'Est les idées nouvelles apparues non seulement à Paris mais en Europe deux frères exposent en même temps font chacun une conférence et cette expérience sera renouvelée de manière plus spectaculaire et plus importante encore en 1926 il reviendrait André Loussa commence à construire des maisons très laussiennes dans leur enveloppe pubique et laconique ici la maison Rousset au Bonne de 1924 et il reçoit finalement en 1924 une commande de la part de Jean Loussa et d'un groupe de jeunes artistes beaucoup d'entre eux et ensuite d'ailleurs pour aménager une cité d'artistes dans une traverse de la rue de la Tombissoire Loussa va construire dans la ville nationale huit maisons dont bien sûr celle de Jean Loussa que vous voyez à gauche sur ce croquis voici le modèle antérieur qui est présenté par Loussa à l'occasion d'un article publié dans la revue de Barbus ce clarté et pour moi plutôt on voit ici l'idée d'un groupe de maisons publiques à fenêtres d'angle maison pour artisans mais évidemment la solution de la vie la sera beaucoup plus contextuelle voilà un des dessins préparatoires à la maison de Jean Loussa qui connaîtra bien des variantes dans le cours du projet l'homme de la pierre pour citer Jean Loussa qui est André va ouvrir la maison atelier de son frère finalement assez peu sur l'extérieur si on la compare à d'autres ateliers contemporains André Loussa avoue qu'elle ne peut escompté je cite aucune vue ni recevoir aucun agrément des lieux environnants et qu'il s'agira donc pour lui de composer le plan de manière à ce que les vues les perspectives les jeux de lumière se développent à l'intérieur de la maison voilà une autre image de la vie à ce bras une image tangentielle sur laquelle on voit donc encore une nombreuse et la maison de Jean Loussa telle qu'elle a été réalisée alors ici une autre maison d'Avi à ce bras construite pour deux peintres superposés les girls et les gros mères qui rencontrent chacun une tranche de cette maison avec cette étrange inflexion de la façade un plan de la maison de nouveau de la maison de Jean Loussa dans sa version réalisée qui nous montre au rez-de-chaussée l'installation d'une salle d'exposition traversante qui est éclatée par la rue et par la courette l'atelier à proprement parler sera situé au dernier étage et puis sera parallèle à la rue et donnera sur une terrasse ils sont à quatre niveaux dans lesquels il n'y a pas beaucoup de jeux intérieurs sur la double hauteur mais une assez grande complexité de distribution dans un langage tout à fait tout à fait abstrait cette abstraction du langage des deux frères à l'époque cette tendance si vous voulez à l'abstraction d'André sera composée dans certains commentaires avec les positions de son frère je cite un texte publié dans la revue d'Asverk la revue suisse d'Asverk en 1931 qui associe la démarche des deux lursa dès lors que l'on ne cherche plus l'âme de la création architecturale dans la seule ratio fonctionnelle les relations internes commencent à se faire sentir l'architecture nouvelle connaît aussi dans son économie des formes et dans l'effacement du matériau qui fondent sa matière une tendance forte à l'abstraction il fait apparaître de manière très énergique linéaire le cubique le spatial le coloré auquel il oppose précisément les tons les plus importants pour l'art figuratif de notre époque nous ne sommes donc pas étonnés de rencontrer ici ou là des jeunes architectes qui sont en même temps des peintres à tout le moins en France les architectes modernes sont moins affiliés à un programme théorique que chez nous c'est le cas chez le Corbusier et si les frères Lursa se partagent la peinture et l'architecture tous deux semblent si empreintes du même esprit que leur séparation paraît naître qu'une division du travail en surface et si Jean Lursa dans son atelier l'image qu'on a déjà vu ici la transformation que la maison va subir en 1928 à l'occasion d'une deuxième campagne de travaux Jean Lursa va introduire André Lursa va introduire les meubles fixes les meubles dits immeubles qu'il décide alors on le voit dans l'angle de cet escalier et il introduira aussi les meubles en tube que comme tous ses collègues du mouvement moderne il produit à ce moment-là d'autres aussi la grille sur laquelle le monogramme de Jean Lursa est utilisé les tailles de construction de cette maison dans la continuité des maisons de la ville à ce rare André Lursa va voir sourire à lui une commande qui est assez déterminée en même sens par le parrainage de son frère des commandes de maisons particulières pour des artistes souvent suisses donc connu au travers des amitiés de Jean Lursa remontant à la période de l'immédiat d'après-guerre il va aussi avoir des commandes d'obtenir des commandes de galeries et de marchandards assez nombreux qui consisteront l'essentiel de son activité pendant la deuxième moitié des années 20 très très rapidement ici quittons la ville à ce rare avec cette maison d'angle construite pour un écrivain anglais un poète anglais qui s'appelle Frank Townsend c'est une maison dans laquelle un langage beaucoup plus souple plus flexible plus inspiré par la métaphore navale apparaît au moment où on rentre comme ça abandonne elle sera la maison du peintre suisse bouge et boule rune en soutie en face du parc en souris sans doute la maison la plus complexe par son jeu spatial dans cette période la terrasse de la maison Foriette de Salis construite rue du Belveder le million four à côté de quelques maisons Auguste Perrette en 1926-1927 qui est la dernière résidence d'artistes parisiennes construites par Henri Gossard ici l'aménagement de la galerie Mirbord le vignon dont la propriétaire était Marie Putoli qui avait très largement fait travailler Jean Gossard et Marie Bory qui était la femme d'un sénateur de la fréquipe d'or et qui donc a été au centre de transfert des thèmes décoratifs algériens berbères dans la dans le tapis ici l'entrée une photo d'André Cartes qui montre l'entrée de la galerie Mirbord ici quelques vues intérieures de cette galerie qui est donc là aussi un lieu de rencontre tout à fait important entre le travail non seulement en architecture mais aussi le travail chromatique et le travail d'aménagement intérieur dans la vie et l'activité de gens autres commandes pour des marchands d'art ce sont les bureaux de la galerie Berlaine Jeune rue du Faubourg Saint-Honoré André Cursa va aussi aménager certains intérieurs dans lesquels la place des oeuvres de Jean Cursa sera programmée un exemple c'est l'appartement de Pierre David Veil rue Sylveste de Sassy ou deux tapisseries de Jean Cursa malheureusement je n'ai pas l'image une tapisserie sur la chasse et une tapisserie sur la pêche seront associés aux grands meubles immeubles que André Cursa conçoit dans cette période comme le fond charbon ou le dossier meubles qui sont des éléments de la structure architecturale de l'espace intérieur et bien Jean Cursa est invité à participer de manière tout à fait organique à cette redéfinition de l'espace domestique ici un des grands intérieurs dessinés par André Cursa à la fin des années 20 pour un marchand fabricant de papier peint M. Zérafa qui s'appelle la vie sur le terrain un intérieur dans lequel les tonalités et un déco des premiers projets disparaissent laissent la place à un espace plus inspiré des recherches mitélo-européennes et à le monde notamment le point d'arrivée des réflexions d'André Cursa sur l'espace des galeries et l'espace lié à l'art et à la structure c'est son projet de 1931 ou une extension du musée des beaux-arts de danse projet qui ne sera pas primé dans le groupe mais qui est un projet intéressant par son utilisation de la lumière du jour mais nouvelle rencontre à Nancy entre les deux également à Nancy entre les deux frères il faut évoquer la très importante exposition du comité Nancy-Paris de 1926 j'ai déjà parlé de ce rancuscule de jeunes intellectuels dont l'animateur principal est en 1926 Georges Sadou à l'initiative de Sadou les deux frères qui ont sa revienne à Nancy voici le catalogue de l'exposition qui rende hommage à Victor Prouvé et au tuelier de l'école de Nancy et surtout il présente on le voit ici on le voit ici à gauche au milieu Théo Van Duesberg il présente au public français non seulement les créations de The Style voire droite la maquette des hôtels particuliers de Van Duesberg et des fin d'Est RM mais il présente aussi aux français les bâtiments de Gropius ou de Miss Landero qui avaient été bannis de l'exposition de 1925 qui n'avait pas été montré en 1925 puisque les allemands n'étaient pas présents à l'exposition des arts décoratifs donc les frères Lursa ensemble jouent un rôle important dans la reconstruction de rapports intellectuels entre le modernisme allemand et la scène française grâce à cette exposition de Nancy par la suite André Lursa développera l'essentiel de son activité internationale au sein des congrès internationaux de l'architecture moderne et c'est-à-dire Siam ici lors de la fête suivant la fondation des Siam en 1928 André Lursa tient au milieu de la photo un lampion suisse à sa droite avec un chapeau de Hussard le corbusier le corbusier et lursa nous auront des rapports extrêmement hostiles à l'intérieur des Siam dont les éclats se feront sentir pendant une quinzaine d'années qu'il n'y avait pas de place ou de tempérament de cet ordre au sein de ce petit groupe dans la continuité de ce dans la continuité du travail des Siam lursa sera associé on le voit ici avec ses habitations construites à Vienne en 1932 sera associé à des entreprises à saper l'hégémonie de le corbusier la cité que le véhicule autrichien a construit en 1932 à Vienne dans le cadre d'une grande exposition sur l'habitation est fermée à le corbusier alors que l'architecture fut plus organique à celle du Suisse dernier projet enfin de cette période assez éclatante du travail du travail dans le réunir de ça c'est un projet qui dérive aussi de ce monde de l'art et des artistes parisiens c'est le projet réalisé d'hôtel nord-sud à Calvi petite résidence vous pouvez aussi publicité de l'époque pour vous artistes un hôtel pour artistes réalisé par un petit investisseur qui s'appelle Ouestala à Calvi et qui se trouve encore toujours aujourd'hui sur son rocher photo habile qui permet d'effacer les finais d'hôtels qui sont derrière et on retrouve cette force d'un édifice qui ressemble à un bateau échoué et qui est une des œuvres les plus intéressantes d'André Lursa à la fin des années alors à ce moment-là André Lursa va rencontrer par l'intermédiaire de Jean Lursa une figure très importante pour la suite de son existence cette année-hier il s'agit de Léon Moussinac qui est à l'époque critique de l'humanité mais qui a déjà beaucoup écrit sur les arts décoratifs Moussinac va mettre Lursa en contact avec le maire qui passe avec le maire de Villejuif Paul Vaillant-Couturier qui va se débrouiller pour qu'André Lursa remporte en 1930 le concours pour la construction d'une école qui sera baptisée en 1933 lors de son inauguration l'école Karl Marx Vaillant-Couturier à cette occasion se débarrasse des bureaux d'études et des sociétés faisant des vraies ou fausses factures qui pullulaient déjà autour des municipalités à l'école c'est pas un phénomène nouveau et il décide plutôt de donner la commande à quelqu'un de respectable en pensant que ça serait un meilleur calcul politique et c'est effectivement ce qui va se vérifier André Lursa va réaliser pour Villejuif Couturier un bâtiment qui au fond sera portera témoignage de la capacité de la municipalité communiste à faire autre chose que de l'agitation à réaliser à donner un aperçu de ce que pourrait être un espace urbain moderne aux portes de Paris c'est en tout cas comme ça que cette expérience sera perçue à l'époque par des écrivains étrangers à Nuss Huxley par exemple qui décrira cette école par des futurs romanciers comme Carlo Lévy l'auteur du Christ c'est arrêté à Éboli qui commentera ce bâtiment très rapidement cette école l'enfant est roi telle qu'elle est présentée dans les deux balles est une mise en oeuvre dans une banlieue encore assez rurale et aride vous voyez que cette école constitue une espèce d'îlot de modernité au milieu des champs vous voyez ici cette école avec sa salle de sport au milieu des champs elle va constituer un îlot de rationalité sur ses pilotis avec sa grande toiture terrasse sur laquelle les couchettes en ciment permettent la sieste antituberculeuse des Bourbats ici nouveau point de rencontre entre les deux frères Lissard et inversion inversion de la figure de la villa Sera c'est désormais André Lissard qui a une grande commande sans doute sa plus grande commande de l'après-guerre et qui va permettre à Jean Lissard de réaliser les fesses dans le effectoire ici on les voit à droite sur cette photo d'un jeune photographe nommé 8 grandis à droite un détail et voilà et vous voyez quelques grandes photos de cette leçon de choses qui est une grande fresque de Jean Lissard et sans doute la plus intéressante des collaborations des deux frères la presse l'osera beaucoup sur la grande presse parce que c'est bon ce que vous avez rédiscuté dans la grande presse l'osera sur la suppression vous voyez la trace au milieu de la croissance verticale entre garçons et filles sur cette mixité qui n'était pas du tout considérée comme étant très morale au milieu des années 30 vous voyez sur le mur là cette problème d'humilité vous voyez donc le ruisseau qui est un des morceaux de cette de son chose la forêt ici je ne vois plus la désordre il y a donc il y a donc le grand panneau le rocher il y a des panneaux plus petits sur les côtés de ce réfectoire au dessus des carrelages de cette école qui est un un espace intérieur assez remarquable ces frères ont été peintes la vox populi locale dit que ce sont les allemands mais en général les allemands ont bon go il n'est pas vraiment sûr que ce soit que ce soit les allemands ça a été complètement repeint et j'ai fait des travaux de restauration dans cette école que j'ai pas pu jusqu'à présent réussir à devenir pour les débats je vois là encore un autre un autre travail qui est plus bon qui va aller dans lequel on retrouve cette la nouvelle botanique et pédagogique tout à la fois qui est intéressante et qu'il faudrait je n'ai pas vraiment vu discuter il faudrait discuter dans le plus grand évidemment des transformations de la de la nature que j'en ai mis là ou le détail cette école n'accueille pas seulement les travaux de l'Ursa mais aussi une des premières sculptures jamais réalisées en fond d'aluminium une sculpture comme celle-là et qui est réalisée par Henri Laurence très belle sculpture un travail parvient de Laurence qui dans une lettre assez amusante demande à l'Ursa si il peut mettre une étoile 5 x 6 branches alors ensuite deuxième mais autre épisode deuxième grand épisode des années 30 l'association des deux frères c'est un épisode lointain moscovite très important dans l'évolution d'André Lursa en tout cas André Lursa est invité à Moscou en 1934 et il va travailler à Moscou de 1934 à 1937 et il va si vous voulez à Moscou devenir un post-moderne précoce c'est à dire qu'il va dans une atmosphère politique et idéologique assez régressive puisque c'est le grand moment du débat sur le pays socialiste donc c'est notamment par la réorganisation des unions artistiques en 1932 et par le congrès des équipements de 1934 André Lursa va être amené à dire que son architecture notamment celle de l'école de Villejuve de l'histoire n'était pas adaptée à l'époque et notamment pas adaptée aux circonstances de l'Union soviétique où la révolution culturelle n'avait pas été faite et qu'il fallait retourner l'architecture plus monumentale plus parlante alors il va opérer ce retour au travers de cet immeuble par exemple de ces projets d'immeuble pour les ingénieurs métropolitains de Moscou dessinés en 1934 retour d'un ordre monumentale la portique au moyen gauche il va développer par lancé cette réflexion d'exposition de ses œuvres au musée d'art occidental de Moscou Jean Lursa avait déjà eu deux fois l'occasion d'exposer notamment dans un programme qui s'appelait l'art de la bourgeoisie industrielle d'Occident ici un projet très important c'est le projet de concours pour l'académie des sciences réalisé le projet dessiné en 1935 par André Lursa un projet qui va être défendu contre la presse éthique par Paul Nizan et Jean-Michel Bloch on a du mal ici à y voir un projet subversif mais si on regarde de près l'architecture de Birsan on s'aperçoit que c'est une architecture qui n'a pas de colonne c'est une architecture qui n'a pas d'entablement qui continue à utiliser un vocabulaire orthogonal et qui malgré tout pouvait être considérée comme très comme très dangereuse très très en plus de compromis par les commentateurs russes à l'époque et donc c'est une bataille barrière-garde très complexe que va mener André Lursa à Moscou pendant ces années arrivant à réaliser un seul bâtiment extrêmement décevant cette école construite en briques et rail de tramway dans une périphérie de Moscou c'est donc une expérience assez désolante qui va ceci dit avoir un impact assez fort sur la réflexion théorique d'André Lursa commentaire de sa melle-sœur de René Michel la femme d'André Lursa qui raconte combien des frilles des magasins sont petits ils sont pleins et qui fait aussi des articles tout à fait intéressants sur l'enseignement d'architecture à Moscou Jean Lursa va dans cette période venir à Moscou il sera cueilli par son frère et il s'engagera comme beaucoup d'intellectuels de sa génération face au nazisme dans la défense dans la défense de l'URSS notamment contre les attaques des adversaires anciens nouveaux par exemple au moment de la publication du livre du retour d'Urst-André Gide Jean Lursa fera préface au livre de Fernand Grenier qui réfute le livre d'André Gide préface parce qu'il a été assez fluancé et assez subtil dans cette période où le thème du réalisme émerge on a évoqué hier Gérard Denizot l'a fait les débats au sein de la maison de la culture issue de l'association des écrivains et artistes révolutionnaires dans laquelle Jean Lursa est très actif les débats sur le réalisme donnent lieu à des confrontations et des publications intéressantes notamment autour de 1936 voici la publication qui finit qui met un terme à ces débats publication dans laquelle Jean Lursa finalement propose une interprétation tout à fait originale tout à fait particulière de ce qu'est pour lui le réalisme il dira le peintre réaliste dit jusqu'à l'enfer éclaté doit jusqu'à l'enfer éclaté charger son oeuvre de tout l'arsenal des sentiments des nécessités des exigences du temps qui est le sien donc au fond pour Jean Lursa le réalisme ce n'est nullement une problématique d'imitation de la nature une problématique de narration directe mais bien une problématique de l'engagement de la conscience de la vie publique de l'artiste qui ne doit pas nécessairement l'entraîner à cet art qui est à ce moment là d'art en pleine ascension en voilà c'est tout à fait critique et tout à fait intéressant André Lursa de son côté à son retour de Moscou 1937 commence à s'intéresser à la tradition populaire et notamment à l'habitation paysanne française il s'intéresse moins au thème mécanique au thème fonctionnaliste qui avait été laissé auparavant on travaille en plus sur les problèmes de la forme de l'architecture rurale et de sa transformation le résultat ultime de son travail à Moscou sera dans les années 50 la publication d'un volumineux traité en 5 tômes forme, composition et voie d'harmonie qui est la dernière tentative faite dans le champ de l'architecture pour donner un sens à la notion de composition et là je crois qu'on peut lire une certaine homologie entre la réflexion que fait Jean-Luc ça sur certaines valeurs stables la peinture sur certaines valeurs du métier de tapissier et la réflexion que fait André sur les valeurs du métier d'architecte opérant dans deux espaces totalement différents je pense que les deux frères ont cette conscience qu'il ne faut pas perdre le contact avec une continuité historique qui peut être lue de manière critique ce que fait André Lursa c'est d'articuler une histoire de l'art à la faucillon avec un discours marxiste sur forme et contenu parfois un peu rugueux mais parfois aussi efficace alors il va travailler par exemple sur l'importance des systèmes de symétrie avec des axes de symétrie et d'axes de symétrie parallèles il va travailler sur les thèmes de la proportion sans se figer comme le fait au même moment le corbusier sur le nombre d'or mais en évoquant des systèmes de proportion beaucoup plus nombreux et plus liés à l'usage et à la réalité du travail de chantier et il mettra en oeuvre ces idées dans l'après-guerre dans deux chantiers modèles qui tenteront à quelques années de distance notamment pour celui que vous voyez sur ce plan qui est le chantier de Saint-Denis l'URSA est appelé par le maire Auguste Gillot à moderniser Saint-Denis un peu comme Vaillant Couturier l'avait appelé à donner une image des transformations possibles de la banlie au travers de son école à Saint-Denis l'URSA a rendu réalisé l'unité fait le projet d'une unité de quartier c'est-à-dire d'un quartier modèle équipé à Maubeuge le maire de la ville Pierre Forest qui se scabisse se voit parachuter l'URSA qui est devenu officiellement communiste en 1942 c'est une farce du premier ministre de la reconstruction Raoul Lotry pense que ce choc provoquera des conflits majeurs en fait il n'en sera rien parce qu'André Lursa saura reconstruire Maubeuge en travaillant de manière beaucoup plus subtile que certains de ses collègues comme le corbusier à Saint-Dier sur une interprétation assez complexe de la structure urbaine intérieure structure urbaine intérieure que l'on retrouve lue dans et déplacée dans les espaces nouveau de la ville reconstruite à Maubeuge André Lursa va réaliser quelques bâtiments je crois que je ne vais pas avoir le point c'est un protecteur voilà un bâtiment qui s'appelle le Maille qui est un des très beaux bâtiments dans lesquels André Lursa travaille sur des systèmes constructifs modernes mais en même temps sur des thèmes décoratifs des thèmes d'art des thèmes de frontons assez graves dans le corpus d'ensemble de la reconstruction française voilà enfin un édifice qui est le point d'aboutissement peut-on dire de ces collaborations ponctuelles et cycliques de frères c'est l'église Saint-Pierre et Saint-Paul je vous voyais au fond cette voie transversale qui est achevée en 1958 et qui accueillera une mosaïque de Jean Lursa vous l'avez ici ma capot pentagone il faut aller là-bas voilà donc cette mosaïque qui développe dans une ville aux ordonnances assez abstraites une thématique figurative qui trouve là pratiquement son seul point d'émergence dans la ville qu'on retrouve dans une certaine mesure avec cette église Saint-Pierre et Saint-Paul cette situation des villes médiévales dans lesquelles le portail de l'église était le lieu le seul lieu où des images publiques qui l'on excède bien sûr les enseignes des échoques était le seul lieu où des images publiques étaient offertes étaient présentées aux citadins au total donc quatre décennies auront vu les deux frères Lensas s'épauler de façon épisodique mais tout à fait significative de leur commande croisée sans avoir à aucun moment sauf sans doute dans les épisodes d'enseignants des années 20 collaborer étroitement au sein des mêmes entreprises culturelles sauf peut-être aussi dans cet épisode de réaliste socialiste ils n'auront pas moins tissé un réseau de correspondance assez intime ouvrant chacun dans sa discipline à rapporter les innovations linguistiques de la modernité au sens aigu de la continuité de l'art français qu'ils avaient fini par partager chacun dans son domaine merci j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que d'abord nous sommes au cœur d'un problème qu'il ne faut pas occulter c'est le problème politique car c'est vrai que l'engagement politique d'André de Jean Loussard est quelque chose de fondamental mais ce que je trouve intéressant c'est de voir comment l'un et l'autre mais c'est très visible puisque c'est d'abord d'André dans cette intervention il y a à la fois le phénomène de l'influence du réalisme soviétique on le trouve aussi dans l'oeuvre de Jean Loussard à un certain moment à partir des années 1937 il subit l'influence du réalisme il s'en dégagera lui aussi donc il y a à la fois l'influence et on peut rentrer aussi l'influence et la contestation et la contestation on a une certaine continuité historique et je crois que c'est ce que je retiens pour vous de l'intervention qui a été faite j'en retiens également une autre chose c'est au départ l'influence mais ils sont de l'est de la France ils sont des Vosges donc plus sensibles peut-être que d'autres à ce qui se passe dans le coeur même de l'Europe et je crois que peut-être on n'a pas assez parlé hier mais l'influence du Boas et je crois qu'elle est réelle et pas seulement du Boas ça se relie principalement à ce qui s'était passé à Vienne aussi au début du siècle qui est très clair notamment en matière où on retrouve l'infiliation je crois que ça peut s'expliquer par le fait qu'ils sont là dans la région de Nancy ils sont là dans les Vosges ils sont presque déjà au coeur de l'Europe et donc cette influence est grande Madame Curçain me soufflait tout à l'heure et je peux même le dire à un certain moment peut-être à un moment que je le traitais de russe mais à une certaine époque on disait d'influence Boas sur lui c'est ça sur les deux oui bien sûr je crois qu'il fallait dans cette France victorieuse et finalement qui se sentait supérieure du début des années 20 il fallait beaucoup de courage pour s'attacher à faire connaître en France en France l'architecture et l'art allemand et pas simplement tout simplement les expressionnistes qui étaient encore plus condamnés que les fonctionnalistes et là je crois que si vous voulez ce virus d'un sentiment européen n'est pas simplement franco-allemand mais d'une sensibilité à ce qui se passait en Allemagne en Autriche en Belgique avait été communiqué à Jean Broussard par l'entourage de Victor Prouvé qui a joué un rôle fondamental Victor Prouvé emmenait ses élèves à Bruxelles et leur communiquait les revues qu'il recevait alors c'est tout à fait c'est tout à fait important c'est important aussi parce que très très vite le rayon d'action de chacun des deux frères dans sa discipline va être un rayon d'action européen ils auront des correspondants ils seront discutés dans les revues en moins très tôt et je crois que c'est cet internationalisme dans lequel ils sont les représentants en France d'un courant qui dépassent dans lequel ils restent aussi pour les étrangers et les parisiens les représentants d'une vision différente de Paris je crois que ces épisodes sont tout à fait avec la fondateur à l'écoute Denise Valorel oui 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 j'ai vécu dans le salut des architels il y avait des disciples qui ont fait ça qui n'a pas participé par exemple de la construction à sa nuit ah merci et c'est les réunions après la guerre et avant la fin de la guerre avec le chez mon frère il avait beaucoup de disciples parmi les jeunes architels et j'ai assisté à toutes ces discussions passionnantes évidemment et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été intéressée par la tapisserie et c'est André qui m'a fait connaître Jean-Lucat et je venais à le dire parce que le lien là est vraiment parce que tout de même il y a beaucoup de choses qui sont parties de là aussi vous serez gentil de vécu votre nom on va vous donner le micro juste pour rappeler rappelez votre nom pour la parole oui juste pour rappeler hier j'ai cité une lettre à Hermann Hesse de 1919 et je trouvais déjà dans cette lettre que la position du Jursa par rapport à l'Allemagne par rapport à l'Allemagne et c'est assez incroyable juste un an après après la fin de la première guerre il y a cette ouverture il a envie il a envie qu'on ne traite pas les allemands comme on les traite et c'est ouvert il dit à Hesse je ne comprends pas la position des français Hesse est en Suisse à ce moment là et il lui demande enfin il lui demande d'intervenir presque avec lui pour qu'on redonne attention c'est une position de pacifiste à l'Allemagne qui est un triste dans la guerre oui c'est vrai les gens qui se battaient ne comprendront pas oui non mais ce que dit l'Hurstan parce qu'il écrit c'est quand même assez oui oui je crois que je vais m'attarder un peu sur la réalisation de l'école Karl Marx à des juifs il me semble qu'il y a une dimension philosophique qui n'a pas été abordée lorsque le projet est lancé effectivement il est lancé par l'intermédiaire de Vaillant Couturier mais il est lancé surtout par le parti communiste français qui à ce moment là à ce moment là est dirigé par une équipe qui s'appelle Bardecelor et on demande à André Lursa de réaliser un projet dont le contenu de l'enseignement sera un contenu marxiste un contenu de classe à ce moment là en gros arrive au secrétariat général du parti communiste français Maurice Thorel qui lui va se battre contre cette conception et il défendra un autre aspect du contenu l'enseignement l'enseignement laïque et il se battra pour le respect des traditions françaises à l'école de Villejuice cette école demeure maintenant un chef d'homme qui est reconnu par l'état français puisqu'il est classé monument historique et je crois ne pas me tromper en disant que les élèves de l'école de l'architecture pendant des années vintent ce disons prendre connaissance du projet je cite une chose mais il me semble que la grande particularité des deux frères Lursa c'est de s'être montré des hommes d'exception dans les situations exceptionnelles que la France a connues l'exemple de la guerre 14-18 pour commencer Jean Lursa était mobilisé Jean Lursa était mobilisé Jean Lursa était mobilisé alors qu'en 1913 il avait été réformé il s'était donc engagé pour la guerre il connaîtra les tranchées l'horreur de la guerre il sera blessé et profitera de cette conglaissance pour faire du canevas comme on sait mais pas seulement du canevas sa poésie est marquante contre la guerre à cette époque il écrira et il enverra des textes à une revue suisse qui les publiera je dois dire que ça lui vaudra d'être présenté au tribunal au tribunal militaire et en peu de prison lors de la deuxième guerre mondiale Jean Lursa va prouver toute sa capacité d'homme exceptionnel dès 1939 je ne peux pas vous interrompre je pourrais vous demander quand même nous avons encore trois comme une question peut-être aussi bref que vous aussi mais écoutez je suis très content que vous interveniez puisque vous interveniez en tant que modérateur oui je voudrais revenir en un mot sans accaparer le débat je vais laisser la face de l'autre cet épisode je crois qu'il ne faut pas il faut avoir un projet en tant que tel un projet politique direct de la direction du PCF de l'époque c'est un projet conflictuel dans la mesure où voyons Couturier s'opposer aux positions les plus sectaires de la direction de l'époque mais c'est un projet qui était totalement banal a priori dans ce programme le programme du concours tel que je l'ai retrouvé dans les archives locales c'est tout simplement les instructions ministérielles ensuite il y a quelques équipements plus sophistiqués mais tous les commentateurs par exemple à Ravondi écrit sur ce bâtiment dans l'humanité de l'époque dit que l'enseignement restera un enseignement traditionnel et il n'y a aucun romantisme dans le programme en revanche le romantisme mais dans l'idée de donner aux enfants des malnottis de la banlieue un équipement qui préfigure une forme urbaine qui est celle qu'au fond la métropole parisienne connaîtra rencontrera dans les années 50 pour le meilleur et pour le pire un mot pour terminer sur ces aspects internationaux des rapports entre les deux je crois qu'il faudrait regarder assez précisément les rapports qu'ils entretiennent tous les deux Jean d'abord puis André avec beaucoup de critiques et d'artistes allemands et autrichiens dans les années 20 André Lursa par exemple en 25 n'expose pas l'exposition des arts décoratifs mais il est membre d'Égypte du jury qui représente Autriche grâce aux amitiés viennoises de Jean Lursa ensuite grâce à certains réseaux d'amitiés de Jean Lursa André Lursa va accueillir à la fin des années 20 beaucoup d'élèves étrangers allemands, autrichiens, américains et va donc créer une espèce de contre-école un petit atelier qui jouera un rôle assez important sur la scène parisienne où finalement l'enseignement d'architecture est totalement traditionnel à l'exception peut-être de quelques épisodes comme l'enseignement de Mme Stéphane c'est l'époque spécial très rapidement censuré et celui de Wout de Thérèse donc je crois que ce corpus des interactions que j'ai vraiment effleuré de manière scandaleuse ce matin mériterait en tant que tel un regard précis au travers des études de correspondance diverses tierces parfois oui il faut les chercher bon écoutez je vous remercie nous allons passer maintenant à l'intervention de Martin Mathias qui m'a noté de Jean Lursa à l'univers qui s'est Martin merci Applaudissements Voilà, il me revient d'apporter un sujet central, avec en plus un titre qui est immense, puisque c'est, j'envierai ça à l'invertiser, donc je comprendrai qu'en un tel domaine, je ne vous fournirai que quelques pistes, quelques exemples, quelques indices, et que je ne ferai qu'effleurer ce magnifique et central sujet. Mais en fait, j'ai voulu le faire à travers une relecture de l'exposition, puisque nous avons le privilège d'avoir un ensemble important de tapisseries de Jean Dursa, et notamment des tapisseries de sa première période, seulement des ganevars et des tapisseries qui se situent au cœur de la guerre. Donc, mes exemples, je les ai cuisées, je les ai butignées tout au cours de ces salles. C'est à divers titres qu'on parlait d'un univers, à propos de Jean Dursa. Tout d'abord parce que c'est un univers en tant qu'importance de l'œuvre, puisque Jean Dursa nous lègue un œuvre d'environ presque un millier de cartons, et ceci, c'est l'œuvre la plus importante au XXe siècle, qui est faite à un artiste en tapisserie, donc déjà, ça, c'est du problème, je peux dire. En plus, je crois que Jean Dursa a une dimension de citoyen du monde, très nettement, et cela, très tôt. Et sa tapisserie, finalement, quand il a eu la tapisserie de l'île, c'est déjà un homme de maturité, c'est un homme qui a eu une longue expérience, qui a voyagé dans le monde entier, qui est pénétré de l'idée d'interdépendance qui unit les hommes, que ces hommes eux-mêmes en aient l'idée portent, souvent, ceux-ci étant tellement inconscients de la planète commune sur laquelle elle se trouve. Et je voudrais aussi évoquer une anecdote, enfin, c'est peut-être un peu frivole, mais je voulais dire que dès l'entre-deux-guerres, il mène un genre de vie qui est extrêmement en avance sur son époque, et qui partage simplement un petit doyau d'intellectuels, de collectionneurs, d'artistes, etc. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu dans la tête les mémoires d'un nomin de Paul Morse. Je trouve qu'il y a dans ce côté immédiat, ce côté, la faculté de partir l'un jour à l'autre, quelque chose qui est extrêmement contemporain, qui est tout à fait dans la sensibilité de notre époque actuelle. Et je cite, je vais citer à cet égard une petite anecdote qui se passe à un retour en France, après un voyage agité aux Etats-Unis, avec Pignot, qui était son marchand, qui le défendait beaucoup, et avec lequel il s'entendait très bien. Il se trouve dans un bistrot parisien, devant un café ou je ne sais quoi, complètement accablé et écrasé par un jour de gris. Et Pignot fait une proposition, lance une pièce de monnaie, et demande à l'Ursa de choisir pile, lance l'Ursa. Eh bien, vous avez perdu, Pignot. Par conséquent, nous partons après-demain pour le Maroc. Ici, nous trouvons désormais la vie trop monotone. Mais quand nous serons là-bas, Paris nous paraîtra le couple de l'agitation. Et partir, effectivement, sur le Maroc. C'est assez significatif. Autre expérience très significative, j'ai trouvé dans un manuscrit de conférence chez Madame Ursa. Ça se passe en 1936, quand Ursa fait un voyage en URSS et passe directement des Etats-Unis en URSS par voie de mer. C'est quand même déjà une expérience rare pour l'époque. Et il profite, il se nourrit de cette expérience pour brosser un parallèle entre les deux pays, si proches et si lointains, et si semblables, si différents, et si semblables peut-être, ne serait-ce que seulement par leur dimension de continent. Ce qui provoque des analogies un peu insouplonnées. Voilà. Mais la force et l'originalité de l'œuvre tissée de Jean Ursa tient aussi certainement au fait qu'ils puissent complètement aux sources de la symbolique occidentale et puissent des éléments qui sont intelligibles par tous et par chacun. Je vais me livrer à un répertoire très 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 modeste, tout à fait restreint, de quelques-uns des thèmes importants du URSS, notamment « Soleil », « L'homme », « Le coq ». Et on va l'examiner par quelques exemples. Ce vocabulaire universel, il est fortement marqué par le son de sa personnalité, ce qui est simplement le fait de tout artiste important. Et cet univers qu'il crée, c'est d'une certaine manière, je dirais, un système, peut-être au sens astronomique du terme. Et ce système, pour ça, donc, on est l'inventeur. Alors, Mircea Eliade a dit « Ce cosmos est devenu opaque, inerte, muet, ne transmet aucun message, n'est porteur d'aucun chiffre. » Ceci dans le sacré profane. Et, eh bien, l'univers du URSS transmet, transmet indirectement, enfin, transmet par osmose quelque chose qui peut être un message, qui peut être autre chose. Transmet quelque chose, enfin, portant de valeur. Et on va l'examiner plus nettement. Ce qui est étonnant, c'est que toutes ces... Enfin, ce qui est étonnant et parfaitement compréhensible, c'est que toutes ces valeurs qui rentrent dans les tapisseries de l'URSS, qui rentrent dans les tapisseries de l'URSS, et bien, elles prennent fond au moment où une deuxième guerre mondiale a câble complètement le monde, et au moment où des hommes réagissent, qui se sont vus dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, complètement spoliés de leur jeunesse. Et, donc, quand on passe sur les dépostes, et on... Ah, il n'y a pas, il n'y a pas de chouette. C'est ça ? Très bien. En fait, l'idée d'ensemble qui domine quand on considère cette oeuvre d'Issé l'URSS, c'est qu'il existe chez lui un sentiment très vif de l'unité du monde. Dans l'unité du monde, j'en ai parlé un petit peu dans cette appréhation planétaire qu'il a dans le contemporain, mais cette unité du monde aussi, je dirais philosophique, une veine très ancienne qui s'énouine de la philosophie, enfin, tout ce courant, en fait, qui vient d'Aristote, qui vient de cette science des éléments et qui a eu toute cette austérité, que l'on sait, tellement prolifique et tellement merveilleuse, notamment dans la mythologie, dans les métamorphoses de vide, et toute cette descendance, enfin, qu'on aperçoit sous une forme, j'irais, atébée ou transformée, complètement chez l'URSS. Je vais vous permettre de citer à nouveau un mot de... enfin, faire une citation d'URSS qui a déjà été faite hier par Célie Bonnet. Je pense qu'il y a quelques... enfin, quelques... clés, quelques phrases clés, quelques citations cardinales, je dirais, sur lesquelles on se retrouve, on parle de poésie et de mots, on parle plus exactement de plastique et de représentation. J'avance en principe, déclare sur ça, que l'homme, longuement secrété et modelé par cette lumière, par les astres tutélaires et ses océans en perpétuelle mutation, l'homme, hélicopté encore dans sa condition d'homme qui le condamne depuis tant de millénaires, à s'entretuer et en même temps à s'entraider et en se haïssant à se reconnaître cependant en Dieu ou des dieux, ou un destin vide de Dieu, mais un destin commun. Cet homme, nous sommes en mesure, tant que nous sommes, blanc, noir, jaune ou rouge, de l'appréhender. Nous sommes en même temps de cette planète faite à longue mesure. Nous sommes feuillages, flores, faunes. Nos composants sont de minéraux, de vapeurs, de feux. Donc, et le tout cimenté par un haut fait de courage, de témérité et de volonté. Voilà. Mais ceci pose aussi un délicat problème. Et ce problème, c'est celui de la relation entre l'esprit et la matière. Les matières, cuir, fer, laine, granite, ont, si j'ose dire, elles aussi, leur spiritualité propre. Elles peuvent être lourdes ou habitudes, limpides ou lumineuses. Et qui pourrait contester que ce sont là des qualificatifs, vertus et qualités, qui s'appliquent parfaitement à la spiritualité même. Et l'ursa, d'ailleurs, a ce propos eu des mots magnifiques pour qualifier la laine dont il usait, les différentes formes de laine, les laines bédiées, très subtiles et très fluides, les grosses laines de pays, paysanne et rueuse. Et où tout cet aspect complètement sensuel est toujours présent, doit toujours être présent à l'esprit quand on parle de l'ursa, je crois. Tout art naît une conjonction entre les éléments faussement qualifiés d'inertes, les matières, et un élément faussement supposé capable de se dégager totalement des voies physiques, l'esprit de l'homme. Et d'une certaine manière, l'agnostisme de l'ursa se résout en une sorte de forme poétique et un petit peu empreinte de panthéisme d'une certaine manière, précis d'ailleurs. Depuis longtemps, j'éprouve une satisfaction physique aussitôt que je trace un cercle, une forme parfaite. Moi, une fois que j'ai tracé mon cercle, j'ai soudain l'impression que je mène le monde. C'est pour cela que j'ai aidé au diocito, presque toujours, l'eau et le feu, avec mes cercles, mes soleils. Je suis comme un prédicateur qui se balade dans la campagne en répétant, il n'y a qu'un Dieu, un seul Dieu, notre Dieu, tout est Dieu, etc. C'est ici, c'est le départ par le froid. En fait, tout est dans tout. Et ça permet de mélanger des règnes dans un monde dont le sens, finalement, est donné par l'homme. Alors, attendez, on va voir. Peut-être la famille au diocito, c'est ici. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, voilà. Voilà donc, voilà un homme. C'est l'homme des saisons et des arts. C'est un homme de 1936. Et c'est assez intéressant parce que c'est, je dirais, c'est une tendance qu'une faible de l'Ursa. C'est un petit peu la tapisserie d'Ursa avant l'Ursa. Et il y a un pendant qui est la femme, d'ailleurs. Et c'est un carton, mais qui est en même temps une huile peinte complètement sur toile avec des dimensions monumentales un tout petit peu surréelles parce que cet homme est légèrement plus grand que nature. Et vous voyez que cet homme, eh bien, il se trouve dans la même attitude que l'homme qui est dans la toile, le peint. Mais au lieu d'un bâton, il tient en main des prémices de la récolte. Il tient en main aussi les pies et les poissons qui peut-être, enfin, qui d'une certaine manière apparaissent comme des références christiques. Et au lieu de la terre aride dans laquelle il se tenait dans la peinture, il est là intégré dans un écran de buissons, ou ces puissons qu'on va retrouver très, très, très rapidement dans la peintissée. Et d'un ciel noir parsemé d'étoiles, il est d'une certaine manière en majesté dans la récâture. Alors voilà la femme. La femme coiffée d'épis. Et là, vous ne le voyez pas dans cette diapositive, mais alors que l'homme n'avait qu'une chaîne brisée, la femme, elle, est source de vie et, enfin, vous le verrez dedans l'exposition, mais il y a un filet d'eau qui provient comme la vie d'une source cachée à ses pieds. Suivante. Ah bon, voilà. Alors, les moissons. Ici, on se trouve devant un carton qui a été tissé chez Tabard en 1938. C'est un carton qu'on a, quand ils le peuvent remettre en état pour l'exposition, et qui est une chose quand même assez étonnante, parce qu'on a un peu de feu de groupe d'hommes, de paysans, qui sont des... un peu fait de... un peu rochers eux-mêmes, enfin, très massifs, très inexpressifs, presque même un petit peu hallucinés, un peu détachés du monde, et vêtus de ces gros vêtements très lourds, entre lesquels on voit, de toute façon étonnante, circuler des afghans, eux, au contraire, frêles, élégants, complètement décalés. Et au milieu, une chose étonnante, qui est un baquet, plein d'eau tricolore, dans lequel se mettent des poissons, dont on voit simplement la partie supérieure. Là, il y a une obsession, enfin, une obsession. On retrouve très souvent ces poissons, que je dois dire, moi, je ne sais pas du tout interpréter, et qui pensent être un élément important. Et vous retrouvez aussi, en bas, des fruits coupés en deux, tels que les fruits qu'on retrouve dans sa peinture une dizaine d'années avant, ces fruits qu'on trouve très souvent en pastels, et qui, là, sont des pochons, c'est-à-dire, en fait, ce sont des pièces collées sur le cadre des morceaux rapportés. Voilà. Donc, une icône de graphie très étrange, et vous voyez que ces grappes aussi, enfin, ces épis, sont surdimensionnés, et qu'en même temps, on a tous les fruits de la terre, parce qu'il y a une évocation de la vendange, et une évocation de l'hiver, et une évocation des quatre saisons en même temps. Donc, en fait, tout semble... Il y a une sorte d'intégration totale de tout dans le même carton. Alors, je précise que c'est un carton, elle est à Worcester, dans le passage 17. Je précise que l'oursin était assez déçu de la réalisation de ce carton, puisqu'il a trouvé que tout était finalement un petit peu décalé, et que c'est à la suite de cette expérience très importante qu'il a décidé, finalement, d'adopter le carton numéroté de façon presque systématique. Alors, voilà la femme. Et vous avez l'évocation des maldages, déjà, de façon très marquée. Vous voyez, son regard vide, cette pupille, complètement vide, complètement hallucinée, complètement désespérée, d'une certaine manière, je crois. Et je vous mets en rapport avec une pièce beaucoup plus ancienne qui est des années 1925, où là, il y a le traitement, je dirais, plus allègre, plus ludique, et que c'est un exercice d'art décoratif, tout simplement, mais le chemin parcours. Alors, on arrive là à quelque chose qui est très important et qui est un nœud, qui est cette commande des quatre saisons qui a donc été faite par le ministère des Bézards et de l'instruction publique en 1939. Et cette commande qui associait aussi bien Dupreuve que Vronaire, donc avait pour but de remédier à la crise qui frappait la tapisserie à cette époque. Enfin, je ne parvenais là-dessus, mais on traitait ça déjà assez largement. Et donc, l'Ursas s'est trouvé en besoin pour réaliser ces quatre saisons. Et ce qui est intéressant, c'est que le sujet, je ne sais pas trop si le sujet était imposé ou s'il y a eu une marge de choix, mais ce sujet est un sujet traité par l'anissier de façon vraiment séculaire. C'est le sujet par excellence, ces quatre saisons. Les quatre saisons qui ont aussi l'avantage, enfin les quatre murs, voilà, de fermer l'ensemble. Et vous voyez que là, dans ce printemps, vous avez un personnage qui est en feuille. il passe par les portes de l'univers que vous avez percevés. Vous avez percevés un petit bout à gauche, cette tombée de neige très légère qu'il y a un verre. Et ce personnage, donc un peu à la manière d'un archiboldo, il est, lui, en feuillage, il est en feuille. Et ça revient à la location que j'ai faite tout à l'heure de cette communication entre les différents rêves. L'autre chose qui est étonnant, c'est qu'il porte en bruit des mains et il porte l'énergie. Alors, alors, petite évocation de cette main-feuille étonnante. Continue. Voilà, voilà une bulle, un atome, presque, on dirait, d'oiseau, d'ancienne. On continue. Voilà, alors c'est aussi une bulle, un atome qui là est un homme, un homme inscrit dans un soleil, un soleil qui bourgeonne d'un côté, on en verra à d'autres exemples. Et ça, c'est l'un des mois de l'année dans la tapisserie des mois. On continue. L'homme encore. Alors, l'homme ici, c'est, c'est, c'est l'homme, c'est aussi ce qui sera avec une variation quelques années plus tard, le poète, enfin, l'homme, c'est l'homme, c'est le poète, c'est, l'homme primitif aussi, dont on voit qu'il n'a plus seulement ce vêtement lourd et rugueux qu'on a vu représenter dans les moissons, mais qu'il est aussi de feuillage, habillé de feuillage, consubstantiel avec le feuillage, on ne sait pas trop. Parce que je vous invite aussi à regarder, c'est la magnifique, la magnifique maîtrise du métier de lycée, combien dans ses, dans ce traitement des valeurs tout en subtilité et tout en gris, c'est étonnant, très, très bon, très subtil. Cet homme rugueux, cet homme primitif, ce chasseur, ce pêcheur, ou encore ancien, cet espèce d'homme de Crohn-Agnon, s'est métamorphosé dans l'homme en gloire dans la terre, oui, tout à fait, un corps de lumière, on est passé vraiment à une autre phase. Mais cet homme, autant on le voit assez souvent dans les premières tapisseries d'Ursac, quelquefois simplement en observateur, en témoin, très, très prudent et très, très attentif et très en retrait dans l'oeuvre, autant dans les dernières années on le voit moins souvent. Mais peut-être n'a-t-il pas besoin d'être là puisque de toute façon, comme il est la clé de foot, de l'univers, bien il est partout, il est en tout cas une manifestation du monde. Continue. Ah oui. Vous voyez là, c'est une ébauche de cosmogonie, enfin de création du monde qui a eu le jour en 1941 et dont trois pièces, en fait deux pièces sont présentées ici qui sont des pièces qui se trouvent dans des collections des... des collections régionales. et je dois quand même souligner le fait que dans la région, s'il y a eu assez peu de... ce petit noyau a été très faible au départ, il y a quand même eu un certain nombre de collectionneurs qui ont soutenu ça dès le début et qui n'ont pas cité avant des oeuvres ambitieuses et qui, je dirais, qui n'étaient pas fait. c'est le cas de ce collectionneur de cette oeuvre qui n'est pas vraiment facile et qui est un petit peu difficile aussi bien dans la colonie avec cette flamme ce feu-flamme qui vient insuffler la vie à ce couple primordial c'est une oeuvre ambitieuse mais plus en plastique et je dirais que c'était un premier état une tapisserie de 1943 qui est Elsa Verna qui est une tapisserie qui a une très grande importance dans l'oeuvre de l'Ursat puisque c'est en fait la reconnaissance même que la vérité c'est la vie et que la vie c'est ce qui prit avant tout. Bien. Voilà. Alors je vous avais la... J'ai vu en passant liberté où on a un magnifique exemple de soleil un magnifique exemple de soleil avec je dirais la dernière planète de mort et toujours cette alternance entre la mort et l'espoir la liberté étant finalement ce qui domine. Mais ici c'est un soleil qui est complètement... C'est un soleil extrait de la mort et le guerrier c'est un soleil qui est complètement mangé par le feu par la guerre avec des rayons qui sont des piquants complètement saccagés et un exemple finalement de quelque chose qui est un un des aspects de l'osan qui ne plaît pas l'aspect qui prédomine un pessimisme aussi un aspect pessimiste. On continue. Alors un petit soleil je dirais c'est un petit soleil de base je vais vous en montrer un je vais vous en montrer mille parce qu'il y en a beaucoup avec des lâchés qui ne sont pas très... mais un petit soleil de base on en rencontre on en rencontre partout une parcelle des graines de soleil partout je sais il y a des lâchés vous avez des lâchés ils ne sont pas exemplaires. Continue. Tapisserie aussi très ambitieuse par son propos très difficile qui appartient à un collectionneur particulier de la région qui est autant martyrisé avec cette citation de la rameau qu'on voit dans cet aspect de croissant autour de la de l'évocation du minotor qu'il y a une illusion transparente de l'occupation de la barbarie je ne sais pas que je n'ai pas que je n'ai pas dit voilà la barbarie on voit mais ça ne cache pas complètement tout à fait le soleil c'est simplement je dirais quelque chose qui écrase le présent et donc je continue la description de cette épicerie et dans l'expression vous la verrez il y a une sorte de filet nerveux une sorte de ruisson de sang vif qui conduit une petite planète et sur cette petite planète tous les hommes qui soutiennent la main et qui souffrent ensemble continue alors là c'est un petit orage cosmique tel qu'on en trouve au détour de l'une ou de l'autre tapisserie et là ce petit orage est dans la partie supérieure d'une tapisserie qui s'appelle avec la France dans les bras tapisserie aussi de protestation et tapisserie de guerre faite aux plus noires années de guerre en 1943 mais combien là en plus j'ai combien c'est vigoureux plastiquement mais combien le tissage est utilisé d'une façon magistrale très beau je veux dire qu'elle a un peu palli mais que dans la diapositive on retrouve toute cette force extraordinaire tout cet esprit de décision dans les formes qui est si séduisant qui permet de scruter les tapisseries de l'oursat de s'asseoir devant qui passent un long moment parce que la tapisserie c'est un art avec lequel on doit vivre ça nous regarde comme une peinture que ça se décrit qu'on voyage à l'intérieur et que l'oursat finalement s'est tout à fait emparé de cette tradition ancestrale qui l'a su et s'il est à la la comprendre et la transmettre on continue alors un petit soleil encore ça c'est un petit on ne sait pas c'est un petit soleil nocturne donc c'est une petite lune et vous voyez que c'est 1940 cet extrait des saisons continue voilà ça c'est un autre élément de la cosmogonie dont je parlais c'est des vapeurs sur les eaux les vapeurs sur les eaux c'est donc aussi un épisode de la création du monde et de façon très étonnante et bien l'oursat a fait entoure le soleil par un ruban de l'eau alors là vous avez ce soleil qui est à l'intérieur et on sait que c'est long parce que c'est des poissons qui circulent dans la partie à faire de l'eau on continue voilà ça va continuer une petite balance cosmique c'est une balance vous voyez où on trouve les planètes les étoiles tout un ensemble et sur l'autre plateau de la balance il y a le couple humain et entre les deux cet homme des voies qui porte et bien qui porte cette charge magnifique d'un côté l'hiver et d'un côté l'homme alors encore un soleil est très très étonnant là vous êtes un des soleils qui sera en question puisqu'il s'agit des fruits sur la table sur des chocsiniens qui sont complètement tentaculaire et qui est revêtue des tranches des tranches d'éléments qui sont peut-être utilisés parfois comme des plumes utilisés parfois comme des éléments d'une nade des plis d'une nade et là qui recouvrent le soleil et un autre élément dans cette tapisserie c'est détonnant c'est le soleil qui se trouve sous la table et ça aussi vous pouvez voir dans l'exposition donc je ne m'attarde pas ah alors je crois que quand on ne connaît vraiment presque rien de ça il y a deux éléments qu'on retient c'est toujours d'une part le coq et d'autre part le soleil dont je viens de traiter alors ce coq j'ai eu envie de m'attarder un petit peu plus sur sa signification parce que c'est devenu quelquefois dans l'esprit du public une espèce de stéréotype on contribue puisque nos petits sont des coq mais ce coq a évolué il n'est pas toujours le même il ne porte pas toujours la même symbolique les mêmes valeurs ce qu'il faut enfin il faut se méfier et ça je crois qu'on l'a dit aussi très utilement hier d'essayer d'interpréter trop signe à signe la symbolique de l'ursa parce qu'il n'y a plus de respiration il n'y a pas de côté complètement systématique ce n'est pas un nombre de système au sens étroit du terme le terme de système si on peut l'employer pour lui c'est peut-être ce que j'ai pu le faire au début en parlant de l'astronomie au sens où ce mot est utilisant l'astronomie donc voilà un petit coq du jardin des coq quand on s'aperçoit de cette je vais vous dire une banalité c'est un animal avec une beauté des lignes une beauté de plastique ça c'est certainement c'est une tapisserie de 1939-40 qui a un pendant qui est qui a un pendant de l'autre côté ce deux tapisseries appartiennent au centre Pompidou le pendant c'est qu'on va être connu sur on continue voilà alors voilà des coq qui sont déjà entre choses qui sont les coq que l'on trouve sur la table de l'automne donc l'une des quatre saisons ces quatre saisons de l'oursat et vous voyez que là il y a une rencontre il regarde l'un dans une direction l'autre dans l'autre et l'autre d'une certaine manière ces coq guetteurs de l'avenir ces coq girouettes ces coq qui regardent un petit peu au dessus de la ligne d'horizon qui regardent qui voient plus loin que les autres on continue alors voilà encore un autre coq assez étonnant un coq dans le fait de l'ouillage ça reprend tout à fait ce que l'on a dit que j'ai pu dire tout à l'heure et c'est aussi le coq avec la France dans les bras qui est au dessus de la croix au dessus oui alors ça c'est un autre c'est un petit moins voilà alors voilà l'ensemble de la tapisserie tapisserie donc j'ai dit de guerre avec des allusions très très transparentes avec cette croix avec des cordes avec ses clous et toute une symbolique finalement chrétienne qui est reprise et qui évoque la France crucifiée encore des coq là qui ont eu une autre mission à Saint-Jean-Latien du prêteur lui-même auquel l'Ursa a livré une nuit d'hiver à 740 mois à cette tapisserie chez lui-même à El-Forge et c'est en fait le fanfare du roi soleil il y a en bas la tapisserie des coq donc des animaux et puis au dessus cette espèce de tenture noire sur laquelle vous voyez des animaux complètement complètement inquiétants à peine discernables antipathiques finalement et au dessus de tout un ensemble de coq très guerriers encore allusion d'une part à l'occupation avec cette torture très noire peut-être alors ça c'est une interprétation du prêteur aux français d'extérieur qui veulent je continue alors vous voyez une petite allusion patriotique c'est minuscule dans la tapisserie avec ce petit ce petit ce cercle cette petite sphère bleu-blanc-rouge jusqu'à l'on voit là je n'ai pas fait une collection de ces allusions mais on pourrait faire vraiment une collection de ces petites allusions qui se trouvent dans la signature qui se trouvent dans un coin d'un tapisserie qui se trouvent dans la coloration d'un corps d'une crête et on peut faire tout un parcours souterrain tout un parcours un petit peu un petit peu cripté je dirais de cette apisserie une autre lecture à travers tout cela je continue voilà voilà par exemple une petite feuille bleu-blanc-rouge dans le construit des sanguillages c'est une action complètement transparent puisqu'elle est dans la France je voudrais vous citer un petit enfin faire une petite citation pour ça concernant le coq et la fascination que ça a pu exercer sur cet animal a pu exercer sur le russin et je l'attire de Claude Roy qui dit c'est une rencontre avec un coq dans le lot en 1942 c'est un texte qui est bien connu se trouvant face à face avec un coq l'oiseau est stupéfiant de vergogne le soleil l'enveloppe astique son jambeau en fait une sorte de dieu rouge de phare de gérant d'érection d'astrapate oui le terme dit bien ce qu'il veut dire cet animal crête est plus dominolysée fait un sort à chacun de ses pas et sur terre pose tour à tour une patte comme une dextre fichée sur un bâton de commandement quelle gloire quelle superbe l'image surgit d'elle-même un roi Versailles le grand roi le roi soleil vous voyez le rapport dans le book d'autres citations de Versailles bien alors qu'on ne s'agrime pas le vestiaire de l'oursac qui est un vestiaire immense il y associe beaucoup d'éléments de la création et notamment tout un vocabulaire d'un secte très étonnant quelquefois qui prend une grande place on sent que l'oursac a été familier finalement aussi bien avec la botanique qu'avec la flot les insectes il ne faut pas oublier que dans sa formation l'oursac à Nancy avait commencé des études de médecine et que le prélat de ces études de médecine à cette époque je ne sais pas si c'est encore maintenant le cas c'était l'étude de la botanique de la donc je crois que ça c'est la marquée qu'il en garde cette science étonnante qu'il retransforme complètement parce que non seulement il a son intime des animaux de la nature mais tout un vestiaire qui imagine complètement un vestiaire poétique et un vestiaire plastique inventé mais qui finalement sont des possibles que Dieu n'a peut-être pas créé ou qu'il aurait très bien pu créer enfin en tout cas qui n'existe pas pour ça bon on continue voilà alors voilà on voit un coq c'est le coq de la mort et le guerrier vous voyez que là c'est véritablement un guerrier ça n'est pas une volaille ça n'est pas un guetteur c'est un guerrier donc c'est presque cette plumeur je dis qu'une côte de maille très étonnante on continue voilà des petites encore quelques petits détails étonnants selon toutes ces coupes ces coupes et ces qualités j'en ai choisi trois et ça c'est un un extrait de l'été on continue un extrait de l'auteur on continue un extrait des feux sur la table ceci ce petit thème choisi un peu au hasard pour vous montrer combien l'ursa décline le même thème toujours d'une façon différente et il y a presque une sorte de jeu et un attrait étonnant à retrouver décliner d'une manière différente le même thème dans diverses tapisseries retrouvées à faire une espèce de chasse à tous ces petits motifs aussi bien un autre thème dont je vous ai enfin un autre motif dont je vous ai un peu parlé c'est les poissons on va en voir c'est le poisson là tout en bas ce qui est assez étonnant et voyez combien alors là aussi je je peux vous faire remarquer la qualité du tissage c'est beau pour l'excellent amoureux c'est assez majestueux dans sa petite taille vous voyez que ce ce poisson est tout à fait à sa place puisqu'il est dans une composition qui s'appelle le pêcheur mais il est en bas et puis il a une tendance à se confondre complètement avec le feuillage et je dirais qu'on est presque un peu aussi quelques fois dans ce jeu qui consiste à chercher l'artiller un autre poisson que j'ai mis dans mon sens exprès j'ai mis un autre poisson j'avais voulu horizontal on l'a refait un poisson encore qui est dans une saison continue voilà alors ce jeu de rechercher dans cet univers très foisonnant les éléments vous le découvrez notamment dans ce poisson dans ce grand arbre de bison parce que si on nous y prête attention et on oublie ce qu'on fait complètement avec le feuillage encore un autre exemple voilà il consiste à cet insecte si on y prête attention c'est un petit peu comme lorsque vous êtes dans la nature un bon soir un bon jour d'été un tout petit peu somnolent ne prêtez pas attention à tous les insectes qui sont autour de vous il y a toute cette vie foisonnante qui existe et donc vous prenez une demi-conscience et là je crois que c'est vraiment un petit peu dans cet insecte du jardin du rêveur alors par ces quelques éléments enfin c'est vraiment très moderne je vais tenter de vous montrer combien le monde de Jean-Burçat finalement est cohérent et que bien que ce soit très cohérent c'est sûrement pas un homme qui posterait des recettes sur tout coup et des articules sinébranlables mais plutôt à la manière d'un poète et bien il crée son monde à sa manière et il use il use avec une espèce d'ivresse de grand bonheur en tout cas du pouvoir qui est de jouer avec tous les éléments et avec toutes les cultures il y a une espèce et il y a une espèce et il y a une espèce vous verrez dans le film si vous le voyez qu'il dit qu'il n'aime pas les poules s'il aime beaucoup le coq mais il y a aussi un autre argument c'est que il se comparait aux musiciens et il disait les musiciens en besoin de s'entraîner pour s'entraîner ils font des gammes faire des gammes ça ne coûte rien tandis qu'en tabisserie si je veux faire des études de couleurs des harmonies de couleurs des recherches je dois faire tisser faire tisser ça me coûte cher ce qui est quand même difficile quand un artiste qui n'a pas toujours de budget délégable donc je fais des coq je fais des coq qui sont des petites dimensions je ne dis pas que ce sont de grandes oeuvres d'art ça n'est pas ça l'oeuvre d'art c'est un peu pour moi le brouillon les grandes recherches voilà ce que je voulais vous dire merci je vous suggère là les 11h moins le quart de respirer pendant un quart d'heure et puis nous reprendrons ensuite voilà d'accord nous l'abordions l'intervention d'Otile Comtama Jean-Favier m'a demandé la parole sur la symbolique de Jean-Léon Sain alors si vous avez un micro vous pouvez passer merci je voudrais ajouter un mot à la communication très intéressante que nous venons d'entendre de Martin Macias ceci s'inscrivant dans la logique de ce qu'hier je me permettais de dire c'est à dire qu'un artiste est soumis à un héritage qu'il a assumé et dont il n'est pas forcément conscient à chaque instant de sa création et j'aimerais attirer l'attention sur la très réelle présence du fond chrétien dans l'inspiration de Jean-François j'ai été frappé je ne vais faire que du poignetisme parce que ce sont quelques observations ponctuelles évidemment pas préparées de sa pièce là-dessus mais par exemple nous avons vu un personnage qualifié l'homme et qui tenait à la main des épis et un poisson or il suffit d'avoir visité 15 églises romaines pour avoir vu 20 Saint-Pierre ce personnage avec les cheveux bouclés la barbe bouclée et qui ayant une main libre à l'autre main à la hauteur de sa poitrine alors le Saint-Pierre des églises il y avait deux clés mais nous avions un superbe Saint-Pierre il n'est pas du tout je ne dis pas du tout que Jean-Lure-Saint a voulu faire un Saint-Pierre je dis simplement que dans ce type de l'homme il a certainement revu ce type bien connu du Saint-Pierre cheveux bouclés barbe bouclée tenant à la main et tenant à la main quoi ? vous avez dit les les prémices de la récolte je ne crois pas que les poissons n'ont jamais pu passer pour prémices de la récolte mais je rappelle que Saint-Pierre est chère et oui et qu'il y a toute une symbolique du poisson dans la tradition chrétienne depuis l'antiquité et depuis les premières presque des catacombes jusqu'à la fin du Moyen-Inde à la fois le poisson symbole du Christ et puis le poisson la pêche miraculeuse etc. et le baquet de poissons n'est certainement pas une pêche miraculeuse mais à l'arrière-plan il y a ce type iconographique qui est celui du baquet de poissons de la pêche miraculeuse autrement dit on retrouve là un substrat de l'iconographie des disons 11e, 12e, 13e siècle plutôt 12e qui reparaît là parmi les sources d'inspiration ne me faites pas dire qu'il a voulu faire un Saint-Pierre je dis simplement voilà un homme qui est très exactement le Saint-Pierre que nous trouvons dans toute l'iconographie de l'hypoque romane et de l'époque de même madame Mathias nous a signalé la présence à plusieurs reprises d'une sorte de calice bon il y en a un qui m'a quand même frappé c'est le calice dans quel pleuve des gouttes de sang si ça ne s'appelle pas le Saint-Pierre je ne sais pas ce que c'est enfin le Graf pour ceux qui alisent avec des gouttes de sang qui sont au-dessus et qui tombent clairement on les a l'air de tomber c'est très exactement la légende du Graf qui est une légende qui n'a aucun fondement dans l'écriture qui est une légende abondamment développée par la littérature du 12e siècle par la littérature des chrétiens de Troyes et de Pagny alors le type là encore c'est probablement beaucoup plus un type iconographique qu'une volonté de le représenter mais enfin il y a ce type du calice qui s'en sanglante et dans le tête tombe du sang nous le retrouvons là ce n'est certainement pas un hasard autre observation le coq bon le coq je crois qu'à bon même ça il nous a donné la clé du coq si je puis dire nous avons la clé du coq la clé du coq c'est la garde je ne suis pas vraiment convaincu que dans la résistance creusoise on ait vu le salut de la France dans les français qui étaient qui étaient à l'étranger on voyait plutôt le salut de la France une part dans la résistance d'autre part dans un débarquement allié mais il n'y a aucun doute en revanche sur le fait que ces coqs ont une signification française Jean-Luc Saint n'ignorait quand même pas que le coq était sur toutes les églises et qu'il faisait partie de l'horizon des clochers des clochers de l'horizon qu'il faisait partie d'une certaine symbolique de la France mais plus généralement nous avons et Martin Mathias nous en a donné un catalogue extrêmement riche nous avons devant nous un bestiaire un bestiaire reconstitué un bestiaire nouveau à notre époque ce bestiaire il fait partie lui aussi de la très grande tradition qui culmine avec Isidore de Séville au 7ème siècle et qui est une tradition qui remonte à Pline si encore elle ne remonte pas avant avec un certain nombre des jours merci de l'avoir dit vous avez évoqué Aristote il n'y a aucun doute là-dessus mais Aristote a pris nos histoires naturelles aux étymologies d'Isidore de Séville et à toute la postérité jusqu'en plein 15ème siècle d'Isidore de Séville l'idée de faire appel au bestiaire un bestiaire qui est toujours à la fois naturaliste et réimaginé dans sa plastique beaucoup plus que les que les holographies sculptées je pense là à la holographie des manuscrits avec les traditions qui se sont conjointes en particulier les traditions irlandaises il y a pendant un millénaire une profonde tradition d'expression d'un certain nombre de réalité à travers le bestiaire avec des glos et des commentaires que le sputeur du Moyen-Âge n'avait pas lu et que Jean-Luc ça n'avait certainement pas lu non plus parce que je ne pense pas il m'a entendu dire qu'il se soit plongé dans ce genre de littérature mais donc ce que je voudrais dire attention il y a le peuple de Saint-Pierre aussi qui joue son rôle dans le subconscient d'une civilisation chrétienne même si on n'est pas forcément à ce moment-là un homme de voie autrement dit ce que je voudrais c'est sur quoi je voudrais accéder à l'attention c'est que là encore Jean-Luc Resta plonge dans les racines profondes de l'art occidental et que par-delà toute une période de même qu'il le fait pour le rôle de la tapisserie et l'importance de la tapisserie dans l'expression plastique de même dans sa recherche de sources iconographiques et d'une thématique il reprend il rénovre une très longue tradition très profonde et qu'il avait visiblement assumé avec une telle intelligence qu'il est capable de la recréer mais enfin là encore il enjambe les trois siècles où cette ce type iconographique s'était assoupi devant d'autres représentations et il renoue avec tout un courant de pensée tout un courant d'expression qui se nourrissait non pas de l'écriture sainte mais de la tradition plénienne M. le modérateur l'URSA a donné à mon sens une explication d'inspiration qu'il n'est pas mauvais de rappeler au niveau de notre discussion je le cite avec la masse d'informations dont nous disposons nous sommes souvent même à notre correspondant les échos de notre mémoire c'est de bon je donne deux mots seulement mais d'accord à contrario quel écho peut rendre l'artiste sans être largement informé ou informé de façon tranquille ou de façon unilatérale c'est bon c'est Baudelaire qui parle d'analogie universelle en ce qui concerne le poète et je pense qu'il y a chez l'URSA cet horizon très vaste et puis ces analogies entre ce bien sûr bien sûr voilà je crois que maintenant nous allons prendre parce que le temps passe et que certainement l'intervention d'Odile Fontamain appellera d'autres interventions alors Odile Fontamain met la parole sur l'URSA la demeure et l'association des peintes carbonées de tabisme alors comme il y a beaucoup de témoins dans la salle Monsieur Favier nous a demandé hier puis-je voler au niveau des réalités alors permettez-moi Monsieur le Président de voler aujourd'hui au niveau des réalités concevoir un carton et le tisser dans la laine sont deux étapes bien entendu fondamentales dans la tapisserie que Jean-Lursa s'est employé à faire renaître mais un troisième aspect est cependant très important ne doit pas être négligé c'est celui de la diffusion la renaissance de la tapisserie amorcée sur le plan technique ne pouvait réussir que si le public répondait il fallait donc la faire connaître la montrer la diffuser par tous les moyens c'est ce qu'avait compris Jean-Lursa qui dès 1944 chercha des partenaires pour mener avec lui l'entreprise la tapisserie existe il faut la montrer disait-il il sut convaincre Denise Majorelle de réunir les peintres déjà intéressés et d'exposer leurs œuvres le groupe Denise Majorelle puis l'association des peintres cartonniers de tapisserie fondée en 1947 développe le courant amorcé la création la création en 1950 d'une galerie consacrée à la tapisserie permet au public de suivre les artistes la tapisserie rénovée et reconnue retrouve alors pour un temps sa place d'art mural l'association des peintres cartonniers de tapisserie que j'appellerai plus simplement la PCT présidée par Jean Dursa a été pendant plus de 15 ans l'organe principal de la promotion et de la diffusion de la tapisserie contemporaine elle a organisé plus de 500 expositions a édité des ouvrages a inspiré des films ses buts et ses conceptions sont clairement définis dans un texte rédigé en 1959 dans lequel on peut lire je cite l'association des peintres cartonniers de tapisserie défend les intérêts des peintres cartonniers et étudie lors de ses assemblées générales tous les problèmes qui se posent pour eux dans le domaine de la tapisserie bien sûr ces moyens sont limités mais elles comptent sur la force du groupe le texte précise l'association des peintres cartonniers de tapisserie n'est pas une entreprise commerciale elle n'édite pas mais oriente l'édition dans le sens de la politique générale qu'elle définit et se flatte d'avoir obtenu dans ce sens le concours de la plupart des peintres dont l'art de la tapisserie est la préoccupation principale et celui des meilleurs ateliers d'Aubusson aussi membres de la première heure Jean Ursa Marc Saint-Saëns Jean Picard-Ledoux Vincent Guilbert Robert Rojanski et Jacques Lagrange avec Denise Majorelle le premier groupe d'autres se sont ajoutés jusqu'à constituer un groupe de 26 peintres qui sont notés sur la dernière liste disponible établie en 59 un paragraphe du premier texte précise ce groupe restreint mais cohérent appris dès le départ le parti nettement affirmé de entre guillemets repenser la tapisserie en fonction d'une part de sa technique d'autre part de sa destination d'art mural voici donc clairement dénoncés les deux buts de l'association défendre les peintres cartonniers et repenser la tapisserie Jean Murcin avait mis en point le numérotage des cartons qui permettait d'une expression plus forte de la laine une meilleure fidélité au tissage pour les couleurs et pour les formes les peintres de la PCT l'adoptent avec souplesse en suivant leur libre choix certains sont les farouches défenseurs comme Mario Prasinos dans son texte Empreindre d'autres plus lents à en adopter l'usage comme Robert Wojanski qui a longtemps peint ses cartons à la gouache avant de les numéroter plus systématiquement à partir des années 70 le numérotage des cartons n'est qu'un moyen l'essentiel pour les peintres de l'association et pour la conception même de l'art il est précisé dans le texte déjà cité l'association des peintres cartonniers de tapisserie n'admet parmi ses membres que les artistes qui épousent cette manière de, entre guillemets penser tapisserie en fonction non d'une tendance esthétique mais des lois propres à cette technique il faut donc penser tapisserie pour retrouver la réalité première d'un art spécifique art mural conçu pour habiller l'espace les peintres cartonniers refusent l'imitation des tableaux l'imitation en laine des tableaux peints refusent l'expérience de Marie-Petoli comme les erreurs du 18ème siècle il précise l'association s'interdit d'encourager l'édition de copies d'oeuvres peintes de tableaux signées par de grands noms contemporains convaincus que de telles initiatives inspirées uniquement par des soucis commerciaux ne font que répéter l'erreur remise quelques siècles auparavant et qui avait conduit la tapisserie à sa décadence les peintres ne veulent pas renouveler les erreurs du passé mais faut-il pour autant condamner toutes les tentatives n'y a-t-il pas un caractère mural dans les tapisseries réalisées par l'atelier de la bombe d'Urbach à partir des oeuvres de Picasso une version des demoiselles d'Avignon interprétée dans la laine avec des dimensions plus réduites que la toile présente des caractères puissants de muralité n'y a-t-il pas aussi un caractère mural dans les tapisseries réalisées d'après les cartons adaptés par Pierre Beaudoin à partir d'oeuvres peintes en petit ou en grand format Beaudoin savait donner aux tapisseries un langage mural par la transcription des cartons n'y a-t-il pas la même puissance dans les tapisseries réalisées par l'atelier Place Lequenne à partir de tableaux de Jacques Fillon ou d'Alfred Manessier malgré la technique particulière de chaînes espacées et de modèles peintes dans ces exemples l'oeuvre peinte n'est pas copiée elle est interprétée elle est transcrite adaptée par le carton et par le cartonné ou par le lissier l'oeuvre tissée est obtenue par un travail spécifique de tapisserie la position systématique de la PCT contre la copie des tableaux des grands noms contemporains ne recouvrait peut-être pas cet aspect les maîtres de la PCT s'efforcent de penser des cartons aux formes découpées en un plat contrasté ils introduisent des effets particuliers au métier de lisse comme par exemple les pénétrations des couleurs par peintage mais chacun garde son style personnel dans la diversité du groupe ainsi le 23 mai 1952 la galerie La Demeure présente une exposition de tapisserie des membres de la PCT sur le thème de l'eau 22 peintres cartonniers illustrent chacun à sa manière un thème qui permet autant l'animation des figures que l'éclatement abstrait des masses colorées autour de Jean Lursa on peut voir les grandes courbes lyriques de Marc Saint-Sens les formes régulières et symétriques de Jean-Picard Ludoux les vertures piquetées de Don Robert des formes expressionnistes de Jacques Lagrange et de Vincent Guignebert sont présentées aussi les nouvelles constellations des mondes sous-marins de Robert Vosinski et les œuvres de ceux qui feront route à la demeure Louis-Marie Julien Mathieu Matégo Michel Tourlière on peut voir également le surréalisme d'Oscar Dominguez les petits carrés optiques de Jean Le Normand la transparence lumineuse d'un rideau aquatique de Gustave Saint-Chier et les premières tentatives abstraites de Maurice André je ne cite pas tout le monde devant une telle diversité peut-on parler d'un style de la PCT si les rumeurs concernant une éventuelle école de l'URSA sont discutables pour les premières années ont-elles encore des arguments pour s'appliquer au peintre de l'association en 1952 l'exposition sur le thème de l'eau n'est qu'un exemple mais il illustre l'ouverture de l'association à des personnalités variées la tapisserie dans les années 50 intéressait les artistes beaucoup s'y sont essayés entraînés par le mouvement de renaissance et l'esprit tapisserie qui courait alors dans Paris l'intérêt nouveau pour la tapisserie fait ressortir la nécessité de fixer des règles entre les partenaires la PCT réalise un protocole en matière de tapisserie de la vente du carton à la pièce d'hissée toutes les étapes sont envisagées le premier paragraphe précise le carton est la propriété de son auteur le lissier est chargé d'en assurer le tissage dans un délai convenu avec l'artiste ce carton peut rester chez le lissier qui en est le détenteur précaire mais aucun tissage ne peut être entrepris sans une autorisation formelle de l'artiste cette autorisation doit être expressément renouvelée pour chaque tissage la PCT voudrait par ce pied éviter les exemplaires pirates les tissages abusifs et donner aux peintres la possibilité de contrôler la qualité de chaque exemplaire mais le protocole n'a pas force de loi et il était très difficile de le faire appliquer si Marc Saint-Saëns par exemple a montré une extrême rigueur dans le contrôle de ses tapisseries il n'en était pas de même pour tous toutes les causes de litiges possibles entre l'artiste et le lissier sont envisagées retrait du carton anomalie choix de l'atelier prix du tissage règlement de créance par exemple le texte précise encore la tapisserie représentant l'oeuvre de l'artiste dans sa forme définitive et dans son intégralité et sa propriété le lissier est créancier du prix prévu pour sa main d'oeuvre et ses fournitures quant à la vente elle doit être organisée par l'artiste lui-même ou ses mandataires réguliers l'association n'est pas une entreprise commerciale et elle aura très vite besoin d'une structure de vente mais le point le plus important est sans doute l'authentification de la tapisserie la tapisserie oeuvre d'art signée après de nombreux débats une solution est proposée qui fait l'objet du dernier article du protocole je cite toute tapisserie doit obligatoirement comporter outre la signature de l'artiste tissée dans le corps de l'ouvrage un bolduc comportant les indications suivantes titre de la tapisserie ses dimensions le nom du peintre le nom du lissier la signature manuscrite de l'artiste et le numérotage de la tapisserie toutes ces dispositions seront dans tous les cas maintenues par les ayants droit de l'artiste et du lycée à moins d'un accord amiable cette réglementation interne à la PCT ne représente pas là encore une obligation légale si Matégo a été l'un des premiers à souhaiter la numérotation des tissages Jean Ursa pour sa part ne l'appliquait pas à ses tapisseries il défendait sa position en justifiant la qualité de chaque exemplaire fait à la main par des lycées compétents la numérotation représente cependant une garantie cette mesure s'est révélée bénéfique en 1966 lors de l'application sur tous les produits commercialisés d'une TVA de 18,6% je vous permets de noter au passage que le décret a été signé le 6 janvier 1966 pour bénéficier du taux inférieur il fallait que la tapisserie soit reconnue comme œuvre d'art c'est-à-dire exemplaire unique ou numéroté de 1 à 8 y compris les exemplaires d'artistes la tapisserie n'est pas un multiple chaque œuvre pour garder sa valeur doit être contrôlée et numérotée par l'artiste bien au-delà des peintres c'est toute la tapisserie que la PCT souhaitait défendre c'est en 1950 que l'association des peintres cartonniers de tapisserie trouve un point d'ancrage avec l'ouverture d'une galerie rue Cambacérès à Paris à Paris Denise Majorel s'associe avec Madeleine David propriétaire du magasin appelé La Demeure et le transforme en local d'exposition lieu de réunion et point de vente des tapisseries pendant les premières années la ville de la galerie peut se confondre avec celle de la PCT les artistes qui exposent sont pour la plupart membres de l'association qui organisent les expositions à l'extérieur Denise Majorel est tout à la fois secrétaire de la PCT et directrice de la Demeure l'assimilation peut paraître encore plus nette lorsque le siège social de la PCT est officiellement transféré rue Cambacérès le 23 octobre 1954 cependant associations et galeries sont deux entités différentes l'une organe de diffusion régie par la loi 1901 des associations adultes non lucratifs l'autre organe de vente entreprise commerciale avec toutes les contraintes économiques d'une galerie d'art la PCT laissait au peintre la vente de ses oeuvres la galerie par contre en assure le service elle n'achète pas les tapisseries elle pratique le dépôt-vente mais elle doit quand même assurer les frais et pour cela prélever bien sûr un pourcentage sur le produit des ventes le passage d'un mode de fonctionnement à l'autre n'a pas toujours été facile les peintres et les clients ne comprenant pas tout flou les règles élémentaires suivis ça se passe à l'heure du succès la tapisserie reconnue et appréciée a plus besoin d'une galerie relais entre le public et les artistes la PCT n'a jamais été dissoute elle a simplement cessé ses activités et la demeure a pris le relais dans la défense et illustration de la tapisserie contemporaine depuis sa fondation jusqu'à la cessation en 1981 la galerie la demeure a occupé cinq emplacements le plus convivial rue comme à Cérès le plus prestigieux place à Saint-Sulpice ouverte à toutes les tendances de la tapisserie contemporaine elle a travaillé avec 132 artistes dont 87 ont eu au moins une exposition personnelle dans ses locaux elle a organisé ou elle a participé à plus de 3000 expositions à l'extérieur répondant au vœu de Jean Lursa qui disait il faut donner le virus de la tapisserie au monde entier le choix des expositions dans les locaux même est très révélateur de l'esprit de la galerie voici un exemple choisi parmi les listes qui sont dans les archives à demeure actuellement au centre de documentation de la tapisserie ici même à Aubusson j'ai pris l'année 1959 mais tout à fait au hasard au mois de mai on a une exposition collective elle inaugure les nouveaux aménagements elle regroupe les artistes les plus représentatifs de la tradition figurative et les peintres abstraits alors Adam Maurice André Julien Jean Lursa Matégo Picard Ledoux Brassinos Don Robert Marc Saint-Cens et Michel Tourlière au mois de juin ce sont les tapisseries d'un peintre non cartonnier si je peux me permettre cette expression d'Azarelli en novembre le public peut admirer les tapisseries récentes de Michel Tourlière à la fin du mois un album de douze estampes représentant les signes du Zodiaque de Jean Lursa accompagne douze tapisseries sur le thème et pour finir l'année ce sont les tapisseries de Jean Picard Ledoux figuratif abstrait tradition nouveauté tel est le programme de la demeure la galerie accompagne les peintres au fil de leur travail et propose régulièrement les tapisseries récentes un équilibre judicieux est à respecter entre ceux qui sont toujours prêts à montrer une production abondante et ceux qu'il faut au contraire solliciter suivant une alternance les tapisseries se succèdent au Cymèse là aussi j'ai pris des exemples très rapides au hasard en 61 Julien Matégo Lursa Prasinos en 62 Tourlière Wojenski Don Robert Matégo en 63 Prasinos Saint-Gilles Tourlière ensemble puis Lursa avec les structures de Nol André Borderie avec celles de Cym Julien et Costanza je m'arrête ici à l'examen des listes le nombre des expositions personnelles de Jean Lursa ne le détache pas du groupe s'il est supérieur à celui de Julien ou Wojenski qui en ont 7 chacun il est égal à celui de Tourlière 8 par contre il est inférieur à celui de Matégo pour qui on compte 10 expositions personnelles ça fait un petit peu apothicaire excusez-moi cependant la renommée de Jean Lursa auprès d'un large public lui donne une position d'artiste phare de figure magistrale son succès entraînant le public tout le public vers la tapisserie en 1955 Denise Majorelle et Madeleine David ouvrent rue Saint-André-des-Arts sur la rue gauche un deuxième local la demeure rue gauche qui se veut une vitrine de la nouveauté avec des peintres différents comme le Corbusier ou des peintres abstraits comme abstraits à ce moment-là comme Matégo et des techniques autres sculptures céramiques malgré la qualité des pièces exposées force est de constater l'échec des ventes sans images de marque sans locomotive le public n'achète pas les lois du commerce s'appliquent aussi aux oeuvres d'art pour la demeure le développement de tout le groupe dépendait pour beaucoup des célébrités principalement de Jean Lursa le succès et la position des artistes se mesure à travers le volume des ventes une partie des archives de la demeure se trouve au musée Jean Lursa de la ville d'Angers on peut consulter les fichiers où chaque mouvement est enregistré pour chacune des tapisseries entrées sorties ventes ou retour à l'artiste on compte ainsi 1902 pièces tissées à partir des cartons de Jean Lursa on peut suivre leur parcours en moyenne chaque pièce est exposée cinq fois avant d'être vendue une étude comparative mettrait en évidence d'une part le rôle de la demeure dans la promotion des peintres à travers les expositions tant à Paris qu'à l'extérieur et d'autre part le rôle d'entraînement commercial et de rejavissement collectif du succès si l'oeuvre tissée de Jean Lursa est magistrale à la demeure son attitude et sa place qui sont aussi celles d'un grand il a toujours montré un respect attentif pour les oeuvres de ses collègues peintres de même qu'il a toujours fait preuve d'une oreille attentive auprès des directrices lorsqu'elles demandaient un avis ou un conseil ses visites incomptues reflètent l'intérêt qu'il portait à la bonne marche de la galerie avec les jeunes il aimait à partager l'enthousiasme qu'il sentait encore en lui attentif aux talents futurs il dispensait ses encouragements ainsi lui qui n'assistait jamais au vernissage pas même pour ses propres expositions il est venu encourager les six jeunes peintres cartonniers présentés le 18 novembre 1964 Monique Aradon Henri Brivet Guy Doré Françoise Lardot Claire Radeau et René Chumacher les peintres ne s'y sont pas trompés ont envoyé le lendemain ce message que je dis cher monsieur Lursa nous tenons à vous dire combien nous avons été touchés de votre présence à votre vernissage sachant combien vous détestez la foule des vernissages nous avons apprécié à sa valeur votre venue que nous considérons comme un encouragement d'un prix inestimable malgré les honneurs qui nous échouent et les multiples occupations qui nous absorbent nous reconnaissons bien là le grand rénovateur de la tapisserie et notre maître à tous la demeure est une entreprise commerciale mais la tapisserie n'est pas un simple produit et l'esprit de ces artistes n'est pas celui habituellement compris dans le mot profit le fonctionnement de la galerie était basé sur des rapports d'amitié pour Jean Lursa sans contrat signé mais par simple accord tacite la demeure était le point de vente exclusif pour Paris dans une lettre manuscrite adressée à Denise Majorelle il raconte comment il avait conduit un visiteur venu chez lui au Villa Serra pour acheter une tapisserie en espérant bien sûr une réduction regret de la secrétaire colère du monsieur réclamation de l'ami qu'il avait envoyé Lursa écrit je lui ai dit et tu me demandes de jouer un tour de cochon à une galerie avec qui je suis amie et travaille depuis plus de 20 ans j'estimerais ce faisant me conduire en fracas au début des années 60 le public de la galerie est important nombreux sont les américains de passage à Paris qui je cite viennent à la demeure comme on vient à la mec selon l'expression de Madeleine David mais gérer le succès n'est pas chose facile il semble que la galerie ait parfois quelques difficultés à répondre à la demande dans une lettre adressée à Jean Lursa le 17 septembre 1960 Denise Majorelle écrit et puis fait sans précédent dans les annales de la tapisserie du 20ème siècle nous sommes lamentablement démunis de tapisseries entre parenthèses 80 achetés en 6 mois aux USA 30 pour l'exposition de Tokyo 20 pour celle de Charleroi 20 pour celle de Munich car les peintres et les ateliers ne peuvent combler se livrent aussi rapidement et nous avons réellement raté de gendreuses ventes faute d'oeuvre des uns ou des autres à montrer pendant ces 3 mois en 1960 la tapisserie souffrirait-elle de son succès ? la franchise douanière a ouvert le marché américain la renommée des peintres fait monter la demande les ateliers seraient-ils débordés ? dans le même courrier on peut lire un peu plus loin en ce qui nous concerne nous sommes et ceci depuis près d'un an réellement peu gâtés nous savons bien que ce sont vos grandes commandes ou le champ du monde qui vous empêchent de penser à nos clients particuliers et nous patientons mais vos amateurs habitués de la galerie sont très déçus de trouver si peu de nouvelles tapisseries de vous depuis quelques mois en effet depuis qu'il travaille à son testament de laine Jean Lursa se sent écartelé entre les commandes j'ai un planning affreux répand-il dans une lettre manuscrite où il défend la position des artistes je cite obsédé par la composition des grandes pièces qui sont le but la dignité et l'honneur de la tapisserie murale mais alors où est l'honneur de la tapisserie murale les pièces de petites dimensions qu'on lui réclame pour des intérieurs particuliers ne seraient-elles donc pas des œuvres dignes de ce nom ? La galerie La Demeure retrouve en 1960 le problème posé précédemment par l'association des peintres cartonniers lorsqu'ils voulaient réglementer et limiter les tirages La tapisserie peut-elle rester œuvre d'art unique ou limitée tout en répondant à une demande croissante ? La tapisserie peut-elle comme le souhaitait Jean Lursa entrer dans tous les foyers sans y perdre son âme ? Lursa répond à sa manière par le chant du monde l'évolution de la tapisserie contemporaine répond à sa manière en transformant un art mural en art spatial mais quoi qu'il arrive comme l'écrit Jean Lursa en 1960 dans une lettre à Denise Majorelle les rapports entre La Demeure et Jean Lursa il va s'en dire seront toujours les mêmes et aussi excellents et aussi affectueux rien dans ce domaine ne peut être changé merci merci je voudrais signaler la présence depuis ce matin dans la salle de monsieur Pierre Baudon qui est conseiller général de Feltin et qui est le vice-président du conseil général chargé des affaires culturelles il m'a fait le plaisir d'être là aujourd'hui ben voilà que d'interrogations genre j'en ai eu le P2 important d'abord celle de la fin qui est le problème mais qui est le problème inhérent à toute Bauda peut-on travailler pour le marché ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre il y a bien sûr quelque chose d'autre et c'est vrai qu'en permanence on se trouve devant ce genre de problème et puis alors une autre interrogation qui était de votre début carton numéroté pas carton numéroté bon ça donne lieu à tant que débat et parfois encore alors bon voilà ça fait beaucoup de choses et si j'osais je demanderais à Denise Majorelle qui est le témoin numéro un la demeure de de nous dire qu'elle a été ce débat difficile puisque on nous a donné des on a fait lecture de correspondance le marché doit comment peut-on servir le marché lorsqu'il y a beaucoup de demandes c'est peut-être c'est pas toujours le cas maintenant ce serait plutôt l'inverse mais voilà ou alors voilà c'est un vrai problème moi je voudrais dire que j'ai été très édu parce que j'avais complètement oublié toutes ces lettres qui sont d'ailleurs au buisson qui sont pas chez moi et je j'admire au deal quant à moi d'avoir tout fait mais ça me touche beaucoup j'étais toute une grande surprise pour moi et ça me touche beaucoup parce que je revis toute cette période tout à fait émouvante mais évidemment la question de la clientèle est cette question primordiale rien n'aurait existé vraiment d'ailleurs je le dis toujours une des premières phrases que j'entends ça m'a dit quand je viens de voir m'a dit on va essayer et si les clients m'achètent nous continuerons donc tout enfin évidemment il fallait d'abord les artistes enfin si les clients n'avaient pas aimé ils n'avaient pas acheté ils n'auraient pas eu cette aventure fantastique vous voyez on le retrouve j'avais oublié que je réclamais tellement de la misserie et c'est vrai que nous avons raté beaucoup de gens de nos salles de nos remers par exemple qui avait des clients qui continuent de bien en avoir je crois dont il y a beaucoup d'autres mais ce que je voudrais dire tout de même avant tout c'est que Jean-Lorsac une fois de plus c'est quand même son année on a bien le droit de le rappeler comment ça s'est passé c'était beaucoup préoccupé aussi de cette question là et je dois souligner avec quelle largeur d'esprit il a toujours accueilli les nouveaux artistes c'est quand même lui qui m'a envoyé voir Fernand Léger qui avait déjà fait des tapisseries mais qui n'en faisait plus qui m'a envoyé voir Matisse et beaucoup d'autres je cite les plus célèbres et je me souviens de sa joie quand le corbusier grâce à Baudouin s'est remis il s'est mis à faire de la tapisserie et je me souviens aussi d'une conversation que nous avons eue avec François Tabard François Tabard était venu me raconter me prévenir plus exactement il allait tisser les tapisseries des artistes de la galerie de Nizoronet je dois dire que moi je n'étais pas très ravie parce que ça faisait un concurrent il n'y en avait pas jusqu'alors et là tout d'un coup il y avait une galerie concurrente qui était très importante je n'étais pas ravie et plus tard d'ailleurs quelque chose après j'en ai parlé à Lursa qui m'a dit mais Denise c'est la preuve que ça marche plus il y aura de grandes galeries qui s'intéressent moins à la tapisserie plus vous devez vous réjouir et je comprends mais pour en revenir à François Tabard François Tabard était quand même un petit peu inquiet de la réaction de Jean Lursa puisqu'il avait fait un accord avec Lursa et René qui c'est les tapisseries de cette galerie il était venu nous voir en nous disant oui je suis allé en parler à Jean Lursa et Jean Lursa il me dit c'est très bien ce n'est pas ce qu'ils font ne correspond pas des trucs à ce que je pense mais c'est très bien ce sont des bons artistes et c'est très bien allez-y et je me souviens que Tabard m'avait dit il n'avance pas en retule et toutes ces phrases-là elles venaient à Lursa et moi je me les suis répétée souvent quand j'ai accueilli les artistes disons d'avant-garde je n'aime pas ce mot-là parce que l'avant-garde ça ne nous a jamais très longtemps enfin des nouveaux artistes parce que je trouvais valable et parce que ça correspondait à une transformation de l'art de la tapisserie je ne vois pas pourquoi l'art de la tapisserie n'aurait pas comme les autres arts eu des nouveaux artistes des artistes révolutionnaires un tournée comme on veut mais je ne vois pas pourquoi il ne faut pas mettre la tapisserie sur un la tapisserie d'un art comme les autres il y a sa vie propre il y a ses fluctuations ses bons et ses mauvais artistes ses artistes extravagants et ses artistes classiques c'est le jeu c'est normal et nous avons essayé nous en tout cas nous n'avons pas d'être très attentifs comme Jean-Luc Sam l'a appris aux nouveautés à condition évidemment que ce soit des bonnes choses on a essayé de ne pas se tromper d'être arrivé pourtant on a essayé et c'est toujours pour tout ça il faut le dire c'est à cause de la grande intelligence de Jean-Luc Sam cet accueil que la tapisserie il m'a dit je ne peux pas faire ça tout seul je ne le ferai que si vous arrivez à donner l'envie à la clientèle d'acheter et ça je ne peux pas le faire tout seul il faut qu'il y ait beaucoup d'artistes de notre époque qui s'y mettent il faut il faut il faut et c'est ça et c'est pour ça on a créé si vous voulez alors là il y a eu des contacts avec la presse il y a eu un grand nombre d'expositions souvent l'initié d'Aucusson me disait oh c'est nous qui vous fournissons le matériel n'est-ce pas nous sommes les banquiers de la tapisserie et vous faites beaucoup trop d'expositions moi je crois que nous avions raison de faire beaucoup d'expositions je crois parce que c'est comme ça qu'on a donné l'envie aux gens qu'on a créé cette famille ils y pensent et nous parlions avec François Cyrillat qui s'est beaucoup occupé de la maison Leleu et des grands paquets etc elle aussi elle a oeuvré dans ce sens là et là quand elle installait elle faisait les installations elle disait vous savez sur votre bien il faut mettre les tapisseries alors il ne le sait pas tout de suite mais des fois il venait après nous acheter vous voyez on a été tous et la presse nous a aidé et là maintenant on n'a plus la presse avec nous pourquoi ? parce que les gens ont perdu la vécu de France et la presse voilà ce que je veux dire oui je crois que c'est un point je vais seulement ajouter un mot c'est vrai que Cursar avait une vision extraordinairement large de la dimension mondiale ça n'a pas toujours été très bien compris moi j'ai un souvenir très précis j'ai déjà déduit à ce moment là et le souvenir précis du jour où dans cette ville Jean Lursa et Grommet ensemble ont été des citoyens d'Orusa et je me souviens que Lursa avait pris la parole à la fin du mois et il avait terminé son propos 13 ans et 13 ans comme d'habitude par vivre la tapisserie du bon ça avait été diversement perçu et bien je crois qu'il avait je crois qu'il avait raison parce que c'est dans la mesure où un art doublé d'un artisanat se diffuse qu'il prend les dimensions d'un marché quotidien de marché je crois que c'est la diffusion est porteuse d'autre chose elle est porteuse d'avenir alors que le rempli le rempli progressive le rempli qui reçoit finit par une ville un atelier et puis donc je crois que cette dimension là il l'avait dans l'esprit et je crois qu'il faudrait s'en inspirer un peu pour disons les nouveaux départs c'est vrai et c'est certainement vrai l'empli le monsieur si je te plaît bon Fabien oui je vous dis très simplement que sans cet effort et sans l'idée qui était accomplie par l'association par l'académie la tapisserie était aux yeux de l'essentiel unique un objet de musée et l'objet de musée on n'intègre pas sa pensée qu'on pourrait dans l'apparager soi il fallait j'ai été de ceux qui ont il faut très bien découvert la tapisserie avant de venir au museau avant de découvrir la tapisserie telle qu'on l'a fait j'ai été de ceux qui l'ont découvert grâce à la boutique de la place tout simplement parce que là j'ai compris que c'était un objet qu'on pouvait acquérir alors que jusque là pour moi la tapisserie c'était quelque chose qu'on allait voir au musée de plénier qu'on rencontrait dans les éléments historiques mais l'idée qu'on pouvait déranger sous une tapisserie ça devient que si on la voit sur un lieu de vente alors c'était tout bête mais si vous ne voyez pas la tapisserie comme objet marchand il ne vous vient pas aider que vous pourriez en avoir un chez vous je crois donc qu'il faut applaudir parce que sans cette diffusion comme le disait monsieur Jean-Gernagor sans cette démarche envers le public le public ne faisait pas la démarche envers la tapisserie il continuait de l'admirer mais il allait de l'admirer dans les musées c'est peut-être pas de cela que pouvaient vivre les artistes si les artistes n'en vivent pas ils font autre chose il n'y a plus d'artistes comme on dit si on voulait que la tapisserie soit vivante il fallait être à marcher et si on voulait il fallait faire savoir à ce marché que la tapisserie était à sa disposition ça va être très important et je crois que notre colloque n'est pas du tout en dehors de son propos d'avoir au niveau des réalités comme vous l'avez dit maintenant évoqué cet aspect essentiel si je peux me permettre d'ajouter que la galerie non seulement donnait aux gens l'envie de mettre chez eux une tapisserie mais la galerie donnait à la tapisserie qui parfois était un peu considérée comme un objet un objet de décor ou un objet de l'ameublement elle donnait aussi ce statut d'oeuvre d'art deuxième situation on voyait de la rue et oeuvre d'art avec des catalogues avec des expositions donc promu vraiment un rôle d'oeuvre d'art un tout petit mot d'abord dans les difficultés il y a eu le fait de la TVA qui n'était pas appliquée à la tapisserie de mon nom qui a été appliquée après la 1866 je crois 1888 et qui donc augmentait le prix et donc un compliqué fait que les gens achetaient moine je crois je me suis peut-être trompée mais j'ai senti un tout petit recroche dans le texte des condamins disant bon Luc ça vous fait le champ du monde c'est très bien mais alors la petite tapisserie on ne peut pas demander à un homme de tout faire et Luc à ce moment-là a répondu j'ai ouvert la route que les autres continuent on ne peut pas tout faire oui j'ai certainement l'adresse que les autres continuent parce que c'est vrai que c'est un problème alors là oui avec beaucoup d'excuses je vais encore donner un point de vue légèrement différent je suis cursa le problème du marché pour retrouver son prestige au Moyen-Âge la tapisserie devait aussi reprendre le rôle social collectif qu'elle avait alors si la tapisserie pour l'Ursa est destinée aux grandes surfaces on sait que pour les besoins à une mortelle disons il devra faire des surfaces beaucoup plus adaptées aux murs de notre époque mais il dit d'autre part l'outil du marché ce sont les crédits les chèques en somme le fric on s'aperçoit en plus sans depuis un certain temps que les commandes privées se font battre et qu'elles tendent même à disparaître à peu près complètement alors si nous reprenons les idées de l'Ursa il semble que la destination de la tapisserie ce soit les grandes collectivités et peut-être l'Etat je voudrais apporter une nuance à ce qu'a dit M. Fabier hier quand il nous dit que ce sont les grands du monde au Moyen-Âge qui achetaient la tapisserie j'apporte une certaine nuance c'est vrai que le roi faisait la commande mais qui payait la commande la royauté c'est vrai que M. Pompidou ou M. le président de la République actuelle peuvent choisir une tapisserie mais qui paye la tapisserie je crois que je pense que cette discussion n'est pas close et le avenir de la tapisserie en plus dépend de cette discussion elle ne sera jamais close mais je crois que si la tapisserie devait être réduite aux commandes d'Etat elle ne tendrait pas à disparaître c'est une nécessité d'avoir des commandes privées c'est vrai qu'il y a toujours des époques difficiles à cet égard les périodes de crise ne facilitent pas les commandes privées ça va bien mais enfin voilà je crois qu'il faut faire en sorte qu'il y ait les deux types de commandes mais elle ne peut vraiment vraiment fonctionner que s'il y a une abondante commande privée alors je crois qu'il y a deux démarches ça deux démarches qui doivent être faites parallèlement il y a une démarche qui est celle des galeries qui est la démarche vers le public et qui est importante on en a parlé tout à l'heure mais il y a aussi une démarche des artistes vers la tapisserie vers les artistes c'est un point extrêmement important et on a cité tout à l'heure comment faire que des peintres viennent à la tapisserie reviennent à la tapisserie bon et c'est le problème de l'adaptation des œuvres l'adaptation des œuvres et l'adaptation l'adaptation des œuvres c'est dans les deux sens l'adaptation de l'œuvre de l'artiste à la tapisserie c'est le cas de Baudouin qui a fait l'art qui a été un œuvre extraordinairement remarquable parce qu'il a su adapter des œuvres picturales à la tapisserie mais il y a aussi l'effort d'adaptation du peintre lui-même à la tapisserie ça n'a rien l'ordre ça sera ça donc c'est important alors là il faut être monté à Michel de Montréal il a été à la fois il est toujours un peintre carconi en Renault il a connu comme ça il a travaillé avec comme ça et puis il a été je ne l'oublie pas directeur de cette école et puis il a été directeur de l'école des arts du bras Marie il vient de vous parler comme ça du point de vue de l'artiste comment ça fonctionne voilà c'est un débat c'est un piège parce que c'est c'est pas très facile je voulais dire déjà que je vous pourrais bien sûr accueillir de me retrouver dans cette école et dans cette école et j'aurais bien voulu et surtout en parlant de ça vous avez parlé il est déjà lié on ne l'en a pas aujourd'hui et j'aurais souhaité qu'il connaisse cette école car le parcours que j'ai pu faire avec Jean-Luc Sainte a été pour moi une richesse exceptionnelle et très souvent avec une très grande simplicité que nous nous retrouvions d'ailleurs il venait de s'insérer à Tulle d'ailleurs dans le restaurant on a un top blanc je ne sais pas si ça existe encore mais il m'amenait quelques bouteilles de whisky je lui ai amené quelques bouteilles de Bourgogne en faisant des échanges et nous parlons bien entendu de la tapisserie mais on allait à Pichard mais avec j'ai changé tout ça avec une très grande simplicité et quand j'ai été nommé directeur de cette école il est venu spécialement ici à Vaux-Busson pour me féliciter et me dire il faut que le col il faut que ça bouge et ainsi de suite bien mais il n'a pas connu malheureusement il n'a connu que l'école l'ancienne école qui ne s'est pas passé beaucoup de choses et on sait très bien que dans l'ancienne école tout de même et particulièrement de choses sur le plan technique avaient été préparés les gens jouent ça ils sont prêts et magnifiquement ils ont transmis aux autres par contre quant à la formation dont ils ont vécu une carrière d'examen que je souhaite à l'heure actuelle que les jeunes puissent ce que j'ai pu vivre ce que j'ai pu éclamer très jeune à connaître ce genre de ça très jeune à travailler à ce milieu avec lui après la Saint-Sélie je m'en fais connaître par le fait qu'ils recevaient beaucoup d'artistes et je m'en fais connaître c'était très enrichissant pour un jeune moi j'avais 20 ans ou 2 ans donc je souhaite que les jeunes puissent travailler dans l'enthousiasme dans lequel nous avons tous travaillé avec des papiers du début avec le ministre qui est là et avec beaucoup de personnes ici même toute l'équipe de l'école nous avons travaillé de façon très très enthousiaste et nous avons ce qui ont beaucoup d'artistes je souhaite que cette école continue et qu'il y ait de nouveau au démarrage car les choses ne sont pas bâties à l'heure actuelle et comme vous dites les jeunes les jeunes enfin des artistes on peut dire à la tapisserie faut-il encore qu'ils aient le souci d'ailleurs du mur car ils n'ont pas à l'autre côté il y a tout le côté économique et donc ça devient très difficile quand vous évoquiez tout à l'heure la question du brouillon par exemple comme tout ça par la critique d'avisage du brouillon il y a certain que quand un atelier vous consacre un métier ou deux métiers en tout cas de tout ça disons non pas de façon égoïste mais quand il avait une certaine production disons tabac mais réservé tant d'ateliers tant de métiers chez Coupli me sont réservés tant de métiers chez Pico me sont réservés et puis vous les plus jeunes exprimez-vous et puis faites-vous rire aussi d'autres ateliers mais donc il y avait une part un peu pour chacun pour produire il y a des salaires au coût on n'hésitait pas quand même on fait sa petite peinture on la déchire on supprime la toile et puis on recommence on rachète des tues mais tu es là il y a une responsabilité très très importante et que j'ai vécu particulièrement me trouvant auxquels sont pas loin de 18 ans que j'ai vécu donc côte à côte avec ses ateliers il y a certain qu'on se sentait pour se responsabiliser quand elle a quitté son métier c'est même pour lui qu'elle ne soit pas loupée que ça colle bien par le fait qu'il fallait rentre si on ne le demandait pas je vois encore des liciés quand nous reprenions nos cartons qui avaient été tirés à plusieurs exemplaires étant inquiets maintenant nous trouvons attend mais vous retirez vos cartons de l'atelier donc c'est que vous avez dû faire des tables ici vous partez mais c'est grand donc nous étions très solidaires avec des liciés et comme bien sûr la solidarité existe encore maintenant mais il n'y a plus cet organisme de monde qui était à la demeure et aussi l'époque actuelle où il est certain que les architectes ne fonctionnent plus dans le même sens les architectes américains qui venaient à la demeure et qui achetaient enfin vingt-cinq à piscinelles il y a des appartements aussi j'ai un rôle dans les appartements qui étaient le corps plus il faut bien d'établir entre autres entre autres parce qu'il faut qu'elles rentrent dans les appartements et les appartements sont locatifs donc du coup les gens parlent d'établir sous le bras donc il faut bien calculer aussi donc il y a beaucoup de contagion économique qui ont à parler alors vis-à-vis des jeunes je vois l'école supérieure des arts décoratifs il y a des ateliers des peintures j'ai essayé de pousser moi je ne voulais pas faire du tout de tapisserie à l'école supérieure des arts décoratifs de Paris ayant cette école ici bien outillée avec le bon professeur qui est un bon internat donc il faisait le contact avec les ateliers qui ne vivent pas entre eux à Paris et ce que j'avais déploré à l'école supérieure des beaux-arts ils avaient ouvert l'atelier de tapisserie donc même en voyant des jeunes ici faire un stage des jeunes venant de Paris et d'ailleurs ils ont le contact avec tous les gens mais régulièrement après ils me disent mais monsieur comment est-ce que je vais pouvoir me faire tisser ma première tapisserie et faire tisser sa première tapisserie ça coûte cher ça coûte cher à l'atelier donc tout est de l'état et ainsi de suite mais tant qu'il n'y a pas un souci malgré tout une clientèle qui est attachée à cela qui est attachée à ce décor mural il est certain qu'un commandant il faut quoi faire alors on peut pousser les jeunes à une formation mais ils ne souhaitent pas moi ceux qui font de la peinture murale à l'école supérieure des arts décoratifs ils payent sur la toile la toile libre en dehors de châssis ils vendent la toile et ils ont toujours dit aller au cuisson c'est bien qui faire tisser au cuisson c'est bien je ne peux pas venir donc il y a là quelque chose qui ne va pas très bien mais qui ne va pas très bien qui est normal d'ailleurs il y a plus cet embouement pour la technologie qui est bon alors je vois mal par moments pousser des jeunes qui font de l'art mural ou qui font de l'art mural arriver à les faire transformer ça en tissage de base autéopiste un autre problème je pense que nous pourrons peut-être passer à la conclusion de nos travaux c'est monsieur Bruno Fouca qui est professeur d'histoire de l'art en moins à l'université Paris-Saint-Denis qui pourrait tirer les conclusions de ce que nous avons qui est la parole l'intervention ah oui 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 bien sûr on va vous passer le micro en ce qui concerne la tapisserie elle s'est faite grâce aux artistes évidemment on ne peut pas se passer d'eux mais comme disait Lursa pour faire une tapisserie c'est pour faire un enfant pour le père et la mère c'est à dire l'artiste et l'atelier qui tisse car il faut bien se dire que toutes les tapisseries sont-elles étaient tissées d'avance c'est à dire on assumait le le tissage et bien entendu les tapisseries étaient payées quand elles étaient vendues alors quand on parle il y a eu de grandes expositions les grandes expositions elles ont été assumées par les ateliers qui ont fait le qui ont fait le sacrifice car c'était un sacrifice de tisser de plus en plus je ne voudrais pas parler uniquement de moi mais enfin j'ai fait beaucoup de sacrifices pour tisser une grosse collection de lursa j'ai tissé pour Michel Tourlier pour donner en face tous ceux pour qui j'ai tissé gros-mère il fallait tisser et ça se vendait après et alors évidemment c'était très lourd et ce qui fait que maintenant on parle de renouveau de la tapisserie mais est-ce qu'il y aura des ateliers pour tisser des cartons qu'on peut leur proposer le problème il est là parce que tout de même l'argent c'est le lien de la guerre et je suis tout à fait d'accord en ce qui concerne le côté artistique mais tout de même sans les ateliers qui ont fait des avantages de tissage c'est sûr c'est sûr la conclusion est facile c'est pas crucial alors monsieur vous avez des témoins de ce président on a non tiré les conclusions car je crois que cela se voit bien mais simplement de donner quelques réflexions sur ce colonne réflexions qui sont celles à l'universitaire pas spécialement que le lieu du reste donc c'est un beau si je vois comme ça et la maïsée je m'en excuse je crois qu'en tout cas ce colloque est tout à fait original d'abord parce qu'il a un numéro qui est le numéro 1 c'est le premier colloque sur l'Ursa ce qui est un signe et le signe que bien sûr l'Ursa est déjà sitôt entré dans l'histoire mais que l'on peut avoir sur lui effectivement un regard plus détaché qui peut être effectivement celui de la considération et d'une considération qui n'empêche pas la passion bien au contraire mais qui permet un jugement plus historique et c'était du reste la problématique que je crois que le président Jean-Léon d'accord avait lui-même donné dans faire part de colloque qui était de nous expliquer qu'effectivement il fallait peut-être aussi aborder l'Ursa dans son ciel en chercher les racines c'est donc la seconde en fait originalité comme cela je crois de ce colloque mais j'avouerai aussi qu'il y en a une troisième qui est évidente et que l'on vit ici même qui est celle de ce dialogue qui se passe ici même où l'on a à la fois si je puis dire les interventions de ceux qui ont connu qui ont vécu et de ceux qui étudient après avec l'aide de ceux-là même et que les dialogues entre Mme Contamin et Mme Majorelle sont un qui est complètement symbolique de cette de cette situation et en tout cas on ne peut que se féliciter si vous voulez de voir que tant de chercheurs doués travaillent sur l'Ursa sur les l'Ursa parce que bon architecte bien sûr présent nous avions madame je vous en rappelais assister à la thèse de M. Denizot il y a là vraiment toute une floraison de chercheurs et qui est en tout cas si vous voulez le signe de l'existence postume bien sûr de l'Ursa qui est quelqu'un qui ne cesse effectivement d'intéresser et ça je crois que c'est tout à fait important il y a des artistes qui à un certain moment effectivement si je puis dire son père qui s'entend et nous ça ne connaît pas ce qu'il y a du moment il échappe à ce moment habituel et ça n'est je le répète encore un signe de sa place alors bien sûr c'est ce type de colloque ce type de point de vue de chercher raciste de le replacer un petit peu dans son temps puisque j'en attends de ce témoignage à un risque c'est bien sûr de réduire l'homme à l'entourage à l'air du temps dans les réputaines le moment n'est-ce pas mais je crois que non l'URSA ne va pas disparaître dans ce qui a été les grands mouvements artistiques intellectuels spirituels de l'époque politique c'est au contraire l'URSA qui réapparaît tel qu'en lui-même avec ce qu'il a bien sûr général comme tout à chacun mais aussi on comprend autant mieux ce qu'il a de particulier ce qu'est sa manière en quelque sorte de s'inscrire dans ce qui fut la sensibilité d'un temps alors cette sensibilité d'un temps elle nous a donc été fort bien expliquée et en particulier par madame M je crois que le problème général est effectivement le problème de cet entre-deux-guerres dont nous commençons seulement maintenant si je veux plus dire à faire à faire l'histoire et il est vrai que tout avait été dit avant 14 dans un moment sublime qui est cette première décédie du XXe siècle qui au fond n'a toujours pu être comparé à ce que fut peut-être la renaissance enfin les premières années du XVIe siècle car enfin le même problème se posait que faire avec ou après Raphaël Michel-Ange Vinci que faire avec ou après Picasso Maltese Maltese Léger ou d'autres là il y a vraiment eu un de ces chocs historiques comme il y en a peu je crois dans l'histoire des arts mais qui effectivement appelle immédiatement une comparaison entre le XVIe et le XXe siècle et la réaction du XVIe ça a été d'une certaine manière le magnérisme la réaction du XXe siècle y compris chez les héros eux-mêmes fondateurs de ce qui est la modernité ce sera effectivement peut-être une réaction contre ce qui était peut-être la première réaction qui est aussi un capteur la réaction du nihilisme la réaction d'Adam ou bien une réaction peut-être trop trop personnelle et qui était celle au fond du surréalisme c'était peut-être l'idée de redonner des bases de calmer en quelque sorte le jeu et à l'évidence le Lursa a vécu ce moment par sa génération mais je crois que là on est maintenant très très conscient les possibilités étant à la fois le retour bien sûr à la figuration sinon au réalisme contre en quelque sorte la dissolution des formes cela se vérifiait aussi à travers le retour à l'ordre à une certaine tradition à un certain classique à une certaine disons continuité et enfin peut-être retour ou retour à des techniques plus durables plus aussi du monumental que ce soit la dissolution bien sûr puisque c'est élu et magnifié par le sac mais que l'on peut situer d'abord dans des rapprochements avec une fraise et des autres en besoin de l'ordre ou même dans un secret la taille directe qui est aussi la confrontation avec un matériau une sorte de simplification il y a là effectivement tout un grand moment de ces années 30 que Lursa a si je puis dire vécu accompagné de la manière en tout cas la plus intelligente et en étant exactement présent alors par exemple c'est vrai que monsieur Corrène a avec raison si vous voulez recité cette fameuse Corrène du réalisme en tout cas avec la présentation d'un certain nombre d'artistes liés pour des raisons politiques et amicales en 1936 on a beaucoup rapproché je crois que c'était même le populace quand Lursa disait les temps nouveaux réclament des arts d'imitation donc les masses populaires soient satisfaites mais ces arts d'imitation qui fut extrêmement personnel Lursa en tout cas avait répondu à l'inquiétude de l'art d'aujourd'hui comme effectivement Lursa a été présent mais mieux que d'autres ou plus que d'autres à ce qu'était ce grand intérêt pour la tapisserie et on a eu raison citer Paul Baudouin les cours de l'école des Beaux-Arts qui dès 1900 on ne s'est pas bien fait comme cela on attendit à redonner le goût de la tapisserie et bien sûr Adnet est important ô combien le rôle de François Tamar est-ce qu'il précédait au sein est-ce qu'il l'accompagnait mais je crois que maintenant en tout cas nous marchons pour faire cela avec plusieurs personnes plusieurs tentatives et cela forme forme une armée en fait et définit ce qui est véritablement un mouvement et là nous en avons bien conscience comme nous avons conscience aussi grâce à des études très nouvelles qui sont à peine possibles mais qui sont du cas de comprendre ce qu'a été par exemple le mouvement des arts pendant l'occupation pendant la guerre il y a eu cette thèse de Mme Bertrand d'Orléac si intéressante et auquel on fait souvent appel en essayant de dépassionner si je puis dire politiquement mais il est vrai que manifestement le choc de la guerre a permis une sorte de conscience une prise de conscience et que l'on peut suivre effectivement chez un passé chez un vinci mais bien sûr chez l'autre donc ce colloque nous a je crois d'abord dans un premier temps permis une sorte de remise en place de l'ursa dans ce qui fut son temps mais attention non pas en retard par rapport à son temps mais parfaitement au sein de ce qui a été en fait le grand moment de ces années là qui était une sorte de revérification de la modernité certes nous l'avons un peu oublié parce que il y a eu ce moment dans les années 50 il y a eu repassin à la fraction qui a d'une certaine manière fait basculer tout ce qui était avant et on a oublié que 37 était une exposition qui en fait était porteuse de l'avenir il n'était pas une exposition fermée et que tant pis il se trouve que la grande exposition de 39 à New York a été effectivement arrêtée mais cela était l'avenir alors une fois que l'on avait dit cela ce qui est important et ce qui apparaît aussi à travers à travers la personnalité même de l'ursa dans le relance et combien cet homme ce qu'effectivement on a peut-être un petit peu tendance à oublier à cause de côté si clonvieux en quelque sorte de l'après-guerre combien il a été présent difficultueusement dans tout ce moment-là avec une tension personnelle une difficulté d'être manifestement qui était en quelque sorte peut-être si vous voulez sa part de passion artistique et là-dessus il y a ces textes que vous vous en citez je vivais perpétuellement dans un état de pessimisme et d'accreté théorique pessimisme aussi devant la difficulté de répondre à ce qu'était cette période ces erdoses qui parlent des crises égues que ne cessent de traverser l'ursa qui vient à un moment tragique pour les jeux peints mais qui peut-être aussi un moment effectivement qui allait être encore plus tragique et la sensibilité de l'ursa telle que nous la retrace monsieur Denizot en fait dans ce qui est de ce peintre de ce peintre on ne comprend très bien est-ce qu'il est cubiste est-ce qu'il est surréaliste est-ce qu'il est réaliste c'est pas comme s'il y avait l'impression réelle du reste que en quelque sorte l'ursa passe d'une expérience à l'autre et d'une certaine manière malheureux mais d'un malheur qui en tout cas a permis des oeuvres à tout à fait admirables et formidaires et que maintenant nous connaissons bien parce qu'elles sont posées la reterne de la ville de Paris et où l'ursa va être comme telle et je crois qu'on ne peut être que sensible encore une fois à cette personnalité à cette sensibilité si exacerbée de l'ursa qui effectivement semble-t-il va trouver au fond local la paix à un certain moment et à travers non pas cette expérience de l'adaptisme puisqu'il était il connaissait depuis le début puisque il y avait les grandes rives de la fenesse avec sa mère mais on lui-même dit en quelque sorte qu'il a d'une certaine manière trouvé le calme dans la tapisserie par peut-être le sens du groupe le sens de la coopération d'une certaine manière rénovant le sens au fond original du mot communiste à ce moment-là et c'est un peu cela que l'on peut effectivement suivre dans ces années-là et dont on nous a parlé mais une fois qu'on a dit cela n'est-ce pas de cet artiste qui est un des artistes qui manifestement comprend le mieux son temps un de ces artistes qui le fait avec un sens presque d'un décorché d'un décorché actif qu'un faim qu'est l'homme actif il n'y a pas de s'intéresser au petit grand problème celui de l'argent celui de comment faire quelque chose donc c'est en même temps un homme d'action mais souvent les hommes d'action sont des hommes confondément aussi inquiets je crois que ce qui est apparu aussi à travers un certain nombre de nos communications et aussi bien à travers l'évocation par madame Bonnet de l'Ursa Poète qu'avec madame Mathias qui nous donne avec le son aide de monsieur Favier qui nous donne si je puis dire le monde le monde de l'Ursa c'est-à-dire ce qui serait vraiment son univers personnel et univers que l'on peut suivre et se former depuis le début et à ce propos il se colloque à la chance comme toujours d'être incompréhensible comme toujours les collègues de Bonnet à la chance d'être accompagné d'une exposition extrêmement originale puisque en quelque sorte nous permettant de suivre l'Ursa et son émergence où à la fois il est tout entier comme toujours n'est-ce pas tout être est-ce qu'il est depuis le début mais si je peux plus dire on développe plus ou moins certains éléments d'une personnalité et cette exposition effectivement nous permet d'entrer dans un monde de l'Ursa qui a peut-être été au départ très proche de je crois assez volontiers à celui de l'unanimisme la fréquentation du Romain de Duhamel ce sens en tout cas d'autrui de ce qui rapproche plus que de ce qui sépare ce besoin comme ça de fraternité mais que l'on vit dans l'action humaine mais aussi dans le rassemblement des formes dans l'union des contraires dans ce sens de la nature animée humaine dans ce passage effectivement du papillon à l'homme à la feuille dans ce sens d'une communauté d'une communauté qui est effectivement tout à fait en tout cas propre et personnelle annonça cet homme qui au fond a toujours aimé semble-t-il l'exaltation tout vise toute existence doit viser à l'exaltation qu'il dit à un moment poème mysticisme recherche scientifique militantisme ah cet homme a été effectivement celui de l'exaltation et d'une exaltation comme ça qu'il aura vécu dans un certain nombre avec un certain nombre de supports et sur finalement dans la grande durée de son temps en vivant les grands moments de l'histoire alors alors j'arrête là parce que il faut le conclure mais je veux dire que lorsque l'on effectivement fait le point comme cela sur ce colloque d'abord bien sûr il était au buisson il pouvait peut-être être au buisson vous avez monsieur le président mais vous pratiquez ce que vous avez fait c'est l'entonommage de dire une chose dans son constat parce que je crois effectivement vous avez dit que l'obusson était utilisé un peu l'héthargie quelle l'héthargie effectivement on pouvait réunir ici tant de voix tant de personnes et de célébrer l'ursa mais peut-être aussi pourrêt-on en tirer une autre une autre conclusion qui serait effectivement celle de ce problème des renaissances la renaissance de la tapisserie mouvement école l'âme de fond nouveau départ simple état je crois et les dernières interventions que nous voulons voir ce sont des interventions très économiques font que peut-être effectivement on évoque ce qui a été un grand moment de la renaissance de la tapisserie en un moment où ceux-ci connaissent plus de difficultés mais là ce que je veux dire nous historiens nous avons pour nous la longue durée vous politiques offre des responsabilités civiques il faut effectivement l'accompagner au jour le jour et au jour d'aujourd'hui moi je sais si vous voulez que si ça n'est pas aujourd'hui ce sera demain et je ne s'en trouve pas après demain déjà aujourd'hui pourquoi n'y aurait-il pas par la force et par la nature des choses ce renaissance car enfin les renaissances on ne cesse d'écouler dans le livre et ce problème éternel du rapport avec le tableau trop personnel du rapport avec l'architecture comment ne se retrouvera-t-il pas un jour une nouvelle configuration où la tapisserie a sa place mais en tout cas nous garderons bien sûr l'exemple l'exemple de l'URSA qui de ce point de vue-là est un exemple si vous voulez je crois parfaitement dynamique qui nous donne en tout cas non pas les à partir les mêmes solutions mais ce seront en tout cas des solutions qui s'en rapprocheront et qui encore une fois permettront cette renaissance cette suite de renaissance quant à l'URSA et à l'URSA je crois qu'il faut encore une fois garder l'idée de cet homme si exalté si fidèle à lui-même qui aurait pu en fait connaître un autre destin il aurait pu être vicière il aurait pu être à de bohaha il ne l'a pas été parce que effectivement ce monde personnel dont on suivait depuis si longtemps était si fort et que de certaine manière s'il vous plaît se développait si naturellement comme la feuille comme l'arbre etc. qu'il n'y a pas eu de problème pour vicière de rupture si je puis dire esthétique il n'y en a pas eu ça n'a pas été nécessaire je dirais simplement que à travers cette tapisserie qui est on pourrait me dire le mot d'un exercice si vous voulez à la Loyola c'est un exercice spirituel autant qu'un exercice humain et un exercice matériel l'Ursa je crois a été parfaitement un homme de son temps ça c'est clair mais il a été également un homme avec son temps travaillant pour son temps et il a pu il a su aussi et c'est pour cela qu'il est pour nous si cher si présent et mérite toute notre attention il a été lui-même il a été l'Ursa mesdames messieurs l'Ursa a travaillé dans l'exaltation nous venons je crois de travailler deux jours dans la jubilation et je voudrais plus qu'une conclusion qui vient d'être si magistralement embrossée qu'il ne lui dit l'huméroté et qui ne paraît pas nécessaire de la refaire je voudrais tout simplement que vous l'interprète votre gratitude envers ceux qui ont voulu qui ont conçu qui ont réalisé cet ensemble de manifestations et non pas seulement ce colloque notre gratitude envers l'Ursa qui a passionné tellement voulu laisser la parole aux autres mais qui a entouré de toute son attention de toute sa gentilité ces manifestations je voudrais lui dire notre admiration lui dire notre différence et l'assurer que ces manifestations avaient leur nécessité je tiens madame à vous dire que ce colloque n'a pas du tout été fait pour vous faire plaisir il a été fait parce que l'Ursa avait mérité et qu'à ses côtés vous méritiez d'être des nôtres pour évoquer ce qui est d'une page de notre histoire ce qui est possible votre histoire je tiens à vous rendre en marche je voudrais aussi remercier le président Jean-Déon il l'a suffisamment voulu ce colloque il me souvient de nos premières conversations et en ces moments où après une carrière diverse il prend délibérément le recul qu'il a organisé envers la vie publique je voudrais lui dire qu'il donne lui aussi un exemple l'exemple de celui qui fut successivement un grand serviteur de l'État un homme d'État un grand commis de l'État et qui met à la disposition de tous un dynamisme une compétence une passion dont nous avons eu l'exemple s'il ne l'avait pas aussi remarquablement voulu ce colloque n'est pas été je crois que nous avons beaucoup à dire merci à Martin Mathias d'abord parce que tout ceci a été en décidé pareil et de quelques réunions et demi de téléphone je garderai le souvenir de sa préoccupation constante quelqu'un me disait je crois qu'on n'entend pas partout tout marche très bien je crois cher Martin Mathias qu'il faut vous en dire merci mais je voudrais surtout dire que si vous avez commencé à préparer ce colloque il y a quelques mois tout n'eût pas marché très bien et que ceci est le résultat d'un très long effort d'un effort qui précède même votre propre arrivée je veux dire que si à Aubusson on n'avait pas gardé cette dynamique du regard sur la tapisserie de l'intelligence de la tapisserie de la conservation de la tapisserie nous serions malades aujourd'hui si un musée remarquable un centre de documentation remarquable n'avait pas fourni les moyens du travail tout en fournissant un objet au travail nous serions malades si l'enseignement n'avait pas été ici même aussi intelligemment orienté vers une vocation propre d'Aubusson j'aimerais en donner le témoignage à Michel Tourlière nous serions malades non plus ici finalement Aubusson a gardé sa passion Aubusson a su renouveler sa passion et parce qu'Aubusson est restée la grande ville de la tapisserie parce que les femmes et les hommes comme Michel Tourlière comme Martine Mathias y ont cru profondément nous ne sommes pas arrivés sur le terrain vierge d'un colloque qu'on commence de préparer quelques mois avant en disant il faudrait bien faire un colloque mais que va-t-on faire avec qui va-t-on faire et sur quelle base l'originalité du travail que nous menons ces jours-ci c'est d'abord d'avoir su réunir à la fois des savants des femmes et des hommes de science historiens ou critiques ou commentateurs et puis des praticiens de nous avoir ainsi procuré l'occasion d'entendre à la fois des analyses et des témoignages ô combien précieux hier le témoignage de Don Robert ce matin celui de Michel Tourlière celui de Mme Majorelle pardon à celles et ceux que je ne cite pas je ne citais tout le monde je voudrais dire simplement que si dans cette salle nous avons pu conjuguer le regard de celles et de ceux qui n'y étaient pour rien et le souvenir de l'action expliquée par eux-mêmes de ceux qui ont été pour quelque chose dans cette histoire de la tapisserie et d'Opusson si nous avons pu les conjoints ça a été pour nous une chance fabuleuse je suis persuadé que tous de quelque côté qu'ils soient venus qu'ils aient l'habitude du pinceau du crayon ou bien qu'ils aient l'habitude du stylo je suis persuadé d'où je suis persuadé Sous-titrage ST' 501